L'intelligence artificielle va tous nous tuer, c'est sûr. Si on en croit nos bons vieux scénarios de science-fiction, il est très possible qu'un jour, les machines se rebellent et deviennent nos bourreaux, car nous ne sommes pas foutus de nous gérer nous-mêmes, et que le seul moyen de nous protéger, finalement, c'est de nous tuer tous. Un scénario qui pourrait être jouable, pourquoi pas, si aujourd'hui nous n'avions pas la confirmation que, en 2021, malgré tout l'argent investi dans le développement, les intelligences artificielles, en tout cas celles de jeux vidéo, qui sont pour le coup censés, dans la plupart des cas, reproduire un comportement un tant soit peu humain, eh bien les intelligences artificielles ont le même niveau que des poules. Ah si, je vous jure, c'est pas mieux que des poules. Tenez, par exemple, pour mettre une nouvelle poule dans un poulailler, il faut l'intégrer de nuit, quand tout le monde dort, si bien qu'au réveil, quand les poules émergent et voient la nouvelle arrivante, elles la considèrent comme ayant toujours été là. Ah bah tiens, salut Josiane, alors, bien dormi ? L'intelligence artificielle de Hitman 3 a été codée pareil. Les ennemis du jeu n'en ont rien à faire si leurs collègues fétiches se retrouvent noyés dans la cuvette des toilettes en slip, et si vous vous baladez avec ces vêtements devant eux, ils se diront, ah bah tiens, sympa la nouvelle coupe de cheveux, et le tatouage code barre dans la nuque, badass Christian, j'ai vraiment l'impression de voir un nouveau toi, ton coach de vie doit être très très fier. Alors bon, avant de crier à la fin de l'espèce humaine, rassurons-nous, aujourd'hui, pour échapper à l'intelligence artificielle, il suffit de sauter dans une panière à linge, et de lancer une pièce de monnaie à le goût de la pièce, pensez-y quand les machines se soulèveront. Bref, aujourd'hui on parle entre autres de Hitman 3, Monster Hunter World, Nioh 2 et Olivia, vous écoutez Coop & Canap, le podcast qui ne vous retrouvera pas si vous vous cachez dans un placard. Salut à tous, salut à toutes, et bienvenue dans cet épisode 29 de Coop & Canap, toujours en distanciel, connard de virus. Malheureusement. J'espère, malheureusement, et pourtant on a envie de se sentir, de se toucher, d'être dans la même pièce, de boire un godet ensemble, et surtout de partager un très bon plat de pâte au pesto, mais pour l'instant ce n'est pas possible. Donc salut à tous, salut à toutes, bienvenue à vous qui nous rejoignez, et bienvenue bien sûr à tous ceux qui sont des habitués de la maison. J'espère que vous êtes aussi contents de nous retrouver, que nous le sommes, de vous avoir accompagnés pendant cette première année de confinement, et de couvre-feu, voilà, quand même, mine de rien, Coco Rico, joyeux anniversaire, comme on dit. Mais avant de démarrer, avant de rentrer dans le livre du sujet, laissez-moi bien sûr vous présenter nos comparses qui sont avec moi ce soir. Il s'est infiltré dans l'équipe de Coop & Canap en se déguisant en technicien poseur de fibres, ce qui ne lui a pas porté chance jusqu'à présent, c'est John, salut John ! Salut, salut ! Tu sais que j'ai mangé des pâtes au pesto à midi. Oh le bâtard ! Oui, tu l'as dit ! Bah oui, sans vous, je mettrai la photo sur Twitter, comme ça, ça fera le buzz. C'est interdit de faire ça. Ça fera le buzz. L'important, c'est qu'on augmente notre reach. Il s'est infiltré dans l'équipe de Coop & Canap en se déguisant en chevalier, puis en mettant un slip, en faisant des parades, des pas de côté et des roulades. C'est Joris ! Salut Joris ! Salut tout le monde ! Comment ça va ? Ça va, ça va ! Alors, l'aventure Demon's Souls ? Bah, aussi terrible que belle. C'est beau. C'est très très beau. Finalement, c'est l'aventure de la vie. C'est terrible. Vraiment, là, je commence à... En plus, ce truc, c'est que... Une semaine avant, j'ai quasiment terminé Sekiro, donc vraiment, là, je suis au bout de ma vie, quoi. Je suis au bout de ma vie. Il s'est infiltré dans l'équipe de Coop & Canap en se déguisant en micro jusqu'à devenir un élément à part entière de l'équipe. C'est Will ! Salut Will ! Hello Nico, salut tout le monde ! Très smart, hein, de se déguiser en micro pour intégrer l'équipe. Il y a une backstory sur le micro, ou c'est le fait que William y casse à chaque fois tout le setup ? C'est vrai qu'il ne savait pas. En vrai, il n'y avait aucune backstory. Au début, je voulais faire un truc 0% rapport avec le lore, et puis... Et donc, du coup, c'est le premier que j'ai écrit, William, et ensuite, bon, bref. Bref. Ça a approfondi de lore. Voilà, c'est ça. Ça n'intéresse que moi. Comment ça va, les copains ? Ça y est, je trouve, en tout cas, que les news de vidéos commencent un peu à reprendre du poil de la vête. Il y a un peu plus et tout. Le bret en arrive. La dernière fois, c'était un peu polichon. Ouais. Là, non, là, c'est vraiment... C'est cool. C'est cool. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant le sommaire de cette émission. On va commencer, bien sûr, vous le savez, par des news. Nous aurons ensuite les critiques de Nioh 2, Hitman 3, Olia. Je crois que ça se prononce Olia. Exactement, Olia. Ouais, voilà. Et de Monster Hunter World, on aura le quiz qui sera présenté par moi. Voilà, sachez-le. Très bien. Joris nous fera un retour d'expérience sur Frostbuck, ce qu'il en a pensé. Et bien entendu, à qui il va donner sa figure imposée ? Un petit tour dans le viseur. Je peux pas j'ai piscine. Des gros bisous. Et rendez-vous le mois prochain. Les copains, est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode 29 ? Oui ! Ready, ready. Très bien. Mais écoutez, sans plus de cérémonie, c'est parti. Ok, et on commence avec les news les plus fraîches. Elles sortent à peine du four. C'est vraiment le tout dernier Breaking News Coopé Canap 1er sur l'actu. William, c'est toi qui commences avec des news sur Mediatonic. Exactement, Mediatonic. Donc les créateurs de Fall Guys qui ont été rachetés par Epic. Donc la news est tombée aujourd'hui. le 3 mars. Donc on n'a aucune information forcément sur le coût de cette opération. Mais ça a été annoncé officiellement par les deux sociétés. Donc bon, ça va pas changer grand-chose pour l'instant. Fall Guys sera toujours dispo sur Steam et sur Play. Mais il devrait arriver du coup sur l'Epic Game Store. Et Mediatonic a annoncé du coup que comme Rocket League et Fortnite, ça va permettre d'avoir du compte cross-plateforme. c'est-à-dire que ton compte, un peu comme Rocket League, tu pourras pouvoir l'avoir sur Steam, sur Epic Game Store et sur Play. Du cross-play aussi. Donc on va pouvoir jouer contre les joueurs de Play. Ah, je pensais qu'on l'avait déjà ça. Non, pas encore. Non, non, non. Malheureusement. Mais bon, Epic Game Store va permettre ça. Et certainement un mode par équipe en fait. Donc mode par équipe, je pense que c'est peut-être pour faire un peu plus, peut-être des équipes de 20, je sais pas trop. Ah ! Ils ont des parties custom peut-être. Ah, d'accord, ok. Mais ça n'a pas de rapport avec le fait que Epic le rachète en fait. C'est juste qu'ils ont annoncé ça en même temps, c'est ça ? Ouais, non, mais c'est ce qu'ils disaient, c'est que ça va donner les moyens et comment dire, l'expérience de cross-plateforme, cross-play, ce genre de trucs. D'accord, ok. Ça va leur aider à faire ça, quoi. Après, aucune annonce par contre. C'est vrai qu'en général, ce qui vient avec Epic, c'est aussi beaucoup d'argent et du coup, effectivement, leur permettre de passer sans doute free-to-play comme l'avait fait Rocket League, cross-save, cross-plateforme, enfin bref, je trouve que c'est des bonnes évolutions pour Fall Guys, surtout qu'il vient d'être annoncé sur Switch, si c'est comme Rocket League, enfin je veux dire, c'est vraiment des bonnes évolutions pour Fall Guys et le seul truc, c'est qu'il va vraisemblablement disparaître de Steam. À terme, je crois. Mais bon. Ah oui, comme Rocket League, il n'existe plus sur Steam. Ah, il n'est plus sur Steam ? Ah si, si. Non, non, non. Moi, je joue encore sur Steam. Oui, mais tu ne peux plus l'acheter. Mais on y joue. Oui, tu ne peux plus l'acheter. Ah oui, d'accord, ok. Oui, voilà, ok. Mais oui, du coup, il y a eu encore pas mal de rumeurs, mais aucune annonce encore, par contre, s'il passe free-to-play. Mais bon, on se dit qu'il va passer comme le modèle de Rocket League. En plus, je pense que Fall Guys, ça s'y prête bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas très cher et tu vas surtout acheter des... Comment dire ? Des cosmétiques. Oui, du cosmétique. Oui, c'est sur les skins qui font tout le fric. Mais c'est un bon point si ça passe free-to-play. Tu vois, je me suis un peu délecté de lire les commentaires sur toutes les news différentes qu'il y avait sur ce sujet avec tous ceux qui disent mais de toute façon, il y en a encore qui jouent à ce dead game. Sérieux ? Des trucs comme ça, oui, avec... Yannou ! Yannou ! C'était fait de trois jours. Mais oui ! Ils n'ont pas compris que c'était le meilleur jeu du monde. Non, ça va être très cool. Franchement, si ça remet un peu sur le devant de la scène... Après, il n'a pas disparu non plus. Je pense qu'il joue encore bien. 5, 10 cas joueurs qu'on sent sur Twitch, ce n'est pas non plus mort. Non. Oui, c'est peut-être plus la même hype mais ça continue de jouer. Bien sûr. Forcément. Oui, sachant qu'en plus, pour le coup, c'est vrai que ça n'a rien à voir mais aujourd'hui, on enregistre le 3 mars. Je crois qu'aujourd'hui... Ah non, c'est... Non, mais... Le 4 mars, je crois que c'était le délire. Il y a la nouvelle saison qui sort. Hum ! Ah ! Donc, je crois que demain. Ouais. Donc, tu vois, ça se relance. Petit à petit, merci William. On va essayer de remonter l'ordre chronologique. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on a d'abord John qui va nous parler puisque ça s'est déroulé un petit peu plus tôt de cet événement extraordinaire que la France... Que dis-je ? Le monde. Que dis-je ? La galaxie entière attendait. Le... La BlizzCon Online. John. Exactement. Tu as bien résumé un truc que, au final, non, personne n'attendait. Non, mais c'est fou. Avant, j'étais tellement hype par la BlizzCon. Je me disais, si vous nous annoncez, est-ce qu'il y aura un nouveau jeu ? J'étais toujours hype par Overwatch tout le temps. Et là, le truc est apparu, mais je me suis dit, allez, on va quand même essayer de suivre ce qui se passe. Et la sérémonie d'ouverture était comme d'hab. Comme j'aurais pu le prévoir de A à Z. Ah si non ! Ils nous ont surpris. Ils ont surpris tout le monde en nous disant qu'ils allaient sortir un pack de trois jeux contenant le remaster de leurs trois premiers jeux sortis dans les années 90. que The Lost Viking, Rock'n'Roll Racing et Blackthorn. Je ne connais... À part The Lost Viking, je ne connaissais pas du tout les autres. Pour moi, bizarre, c'était Diablo. Vous savez comment ça, Diablo ? Ils avaient des premiers jeux. Mais après, c'est parce que c'est 30 ans du studio et c'est de faire des choses historiques, tout ça. D'accord ? Si je peux me permettre, je sais que la news n'est absolument pas sexy pour un sou, mais... Mais... Et ça, c'est plutôt pire pour une compilation de vrais jeux et je trouve que c'est presque le seul intérêt qu'il peut avoir une compilation, c'est qu'ils le font bien. Donc, c'est les mêmes versions qu'à l'époque, etc. Ils le remasterisent... Je ne crois même pas qu'ils le remasterisent quoi du tout, mais ils mettent un peu des éléments musés dedans, c'est-à-dire des commentaires de développeurs, des carnets de développement, des arts qu'ils ont créés à l'époque, etc. Ils remplissent pas mal les trucs, histoire que pour les vrais collectionneurs, les vrais passionnés de Blizzard, ça fasse quand même un objet sympa à acheter. Et puis, que ça justifie un peu les 20 balles que tu vas mettre dedans. Absolument. Pour te payer ces trois jeux-là. Mais donc voilà, c'est un peu la seule... Pour moi, je trouve, la seule grosse surprise de cette BlizzCon Online parce que, au final, derrière, ils ont enchaîné par Diablo. Bon, ils ont parlé de Diablo 4 en disant que ce serait pas pour cette année. Après, il y a eu une belle cinématique avec... Ils ont dévoilé la quatrième classe du jeu, la voleuse. Bon, j'ai envie de dire blablabla, parce que c'est... Bon, on sait que Diablo 4 va sortir, les gens en attendent plus, mais pas juste des petites bribes comme ça, balancées par là et surtout dans un événement comme ça de la BlizzCon. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont annoncé Diablo 2 Resurrected, donc le remaster de Diablo 2. Je pense qu'à mon avis, les gens sont beaucoup plus hypés par un remaster de Diablo 2 que par les infos au compte-gouttes de Diablo 4 et en espérant qu'ils ne fassent pas un... comme Warcraft 3 Reforge où ils ont vraiment... Je ne sais plus pourquoi le Reforge avait capoté, mais... Déjà, au niveau des graphismes, mais toutes les fonctionnalités online qui manquaient, il y avait plein de trucs qui manquaient. voilà, c'est ça. Et Reforge, ils avaient gardé le même moteur, c'était juste vraiment les frames, je crois, les images qu'ils avaient changé. Mais là, par contre, ça a l'air d'être un vrai remaster en termes de graphisme. En plus, Diablo 2, il me sens vraiment bien en remaster parce que je sais que c'est le jeu que j'avais joué mais que je dépassais pas le premier boss. Oui, il avait vraiment épé tout le monde à l'époque et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont continué à ressortir Diablo 2 quand ils ont été déçus de Diablo 3. Oui, c'est sûr. Donc, je pense que c'est assez ouf à ce niveau-là, le fait qu'ils sortent un remaster, c'est logique, c'est dans la suite des choses. Après, classique, un segment sur WoW, un nouveau gros patch. Et pour WoW classique, il y a la première extension de WoW qui va sortir en mode classique. À part si t'es pas à fond dans WoW, tu t'en fous complètement. Attends, ils la font payer cette nouvelle extension ? Je ne suis pas allé chercher ça. Mais j'espère que non. Extraordinaire. S'ils ont réussi à faire acheter deux fois les extensions aux gens ? Pour moi, ce serait un coup de génie. C'est un coup de maître. Franchement, en termes marketing, c'est de la folie. Ce serait un coup de génie. Je ne suis pas allé creuser là-dessus parce que je n'avais pas envie de creuser trop sur WoW. Mais ça m'intéresse. J'ai envie de voir ça. Et si c'est le cas, je rigolerai bien. Je twittrai ça. Ensuite, ça, c'est la partie que Will apprécie. Hurston. Bon, nouvelle extension, Will, tu seras content. Ça fait des nouvelles cartes. Mais surtout, il y a un nouveau mode qui va sortir. Est-ce que tu as vu ça ? Un mode qui allie stratégie. Je ne joue plus qu'à Battleground. En gros, ils appellent ça un mode RPG appelé Hurston Mercenaires. En gros, c'est que tu montes ta team de héros, tes cartes, et après, tu as des missions en mode stratégie, un peu roguelike. Si tu vas un peu plus loin, tu diras qu'en fait, c'est un peu un Slay the Spire-like. Un Slay the Spire, putain, j'ai vu une image avec la image Tu as un arbre, un chemin à suivre avec des embranchements où tu choisis d'aller à droite, à gauche, et je pense que tu as toute une quête avec des boss à la fin que tu enchaînes, et c'est un roguelike de cartes. Donc, ils partent vraiment en mode Slay the Spire. Après, c'est malin, c'est un mode qui marche, mais c'est très drôle de voir que... C'est pas ça, Bizarre, normalement, c'est eux qui créent les modes de jeu. Exactement. On a déjà parlé il y a longtemps, ça. On avait parlé de Bizarre C'est bizarre. Quand tu as une base de joueurs tellement grande, c'est-à-dire que je pense que des joueurs de Airstone, il y en a encore beaucoup. Donc, dis tu peux... Il y en avait, j'avais vu un critique qui était très pertinent qui disait, en fait, Airstone, depuis qu'il est sorti, il y a eu un nouveau mode. C'était le mode, je ne sais plus, entre le mode arène au début et après, pas de nouveau mode. Peut-être le mode Battleground mais qui a été pompé, donc au final, c'est histoire de sortir un peu des nouveautés, mais c'est terrible qu'ils soient obligés de pomper des jeux existants. Ouais, c'est dommage. C'est ça. Et puis, dans cette cérémonie d'ouverture, en fait, énormément de gens étaient déçus parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont encore fans de Blizzard qui sont surtout hypés par Overwatch et ce qu'ils vont en faire. Il n'y a rien eu, rien eu dans la cérémonie d'ouverture. Alors, tu sais qu'ils bossent sur Overwatch 2 et en fait, ils ont justifié ça parce qu'il y avait un panel dev derrière ça de deux heures où là, ils parlaient vraiment du jeu et de tout avec les devs qui en parlent. Et puis, t'en n'as pas forcément beaucoup plus. Tu sais que le 2, ce sera un gros segment PVE qui inclura le 1 et le 1, ce sera le segment PVP. Donc, en gros, ils vont vraiment sortir un jeu PVE basé sur le Lord Overwatch et qui réinclura toute la partie PVP pour ceux qui veulent faire le PVP. Mais il faudra quand même passer à la caisse pour avoir la partie PVE parce que c'est Blizzard désormais qui veut plein de baloches dans la banque. Mais voilà, je ne sais pas quoi penser de cette BlizzCon. Tes gens parlent mais les gars, tu n'as presque pas envie d'en parler. C'est passé. C'est une tristesse un petit peu habitale. C'est passé dans les news mais limite, il y a des news comme Fall Guys qui font plus faire parler et beaucoup plus diviser les gens que juste un flot de news comme ça de la BlizzCon où tu dis bon, ils vont sortir des choses, c'est bizarre, on le sait. Bastard. Surtout que ça fait créer plus comme Sony et Nintendo avec leur direct à la BlizzCon tu t'attends à des nouveaux jeux, tu t'attends à des trucs un peu plus costauds, c'est le lieu des annonces là ça fait plus Nintendo direct. Là t'es à la maison, t'es dans tes pantoufles, tu sais de quoi ils vont parler, tu sais que papy et tonton ils vont parler de la même chose. Il n'y a pas de surprise, c'est triste. C'est ça, c'est dommage. Mais bon, c'est la vie. Écoute, comme tu dis, c'est la vie. La vie est ainsi faite d'annonces moyennes et on va continuer là-dessus avec le Nintendo direct en effet le 17 février après 530 jours sans Nintendo direct classique. Nintendo a enfin et enfin sorti de son silence, de son mutisme pour nous proposer un Nintendo direct que beaucoup attendaient, que beaucoup attendaient avec impatience en se disant ouais, les 30-50 Zelda, les 20-50 Pokémon, les nanana... Bon, finalement non. Voilà. Metroid Prime, non. Finalement non. Mais il y a eu quand même des choses intéressantes. Et pour moi, en tout cas, même si effectivement il n'y a rien eu qui m'a fait sauter de ma chaise, si, non, il y a eu quand même une annonce qui m'a fait sauter de ma chaise. Oui, quand même. Pardon, mais c'est vrai que... Ouais, ouais, non, pardon. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'était pas extraordinaire, mais c'était pas non plus non plus détestable. Alors déjà, on a appris que Pyra, l'héroïne de Xeo, No Blade 2 rentrait dans Smash Bros. Moi, c'est toujours pareil. J'aime bien que des nouvelles personnes rentrent dans Smash Bros. Ça pouvait être eux, ça pouvait être un bouchon liège, ça pouvait être ma webcam. Ça aurait été exactement la même chose. Moi, j'aime juste qu'il y ait des nouveaux joueurs dans Smash Bros. Il n'y a pas Nintendo Direct en fait sans personnage de Smash Bros. Eh oui, mais en même temps, il ne reste plus que trois. Il y a Pyra et après, je crois qu'il y en a deux autres et après, on est bon. On n'aura plus. Donc là, il faut y aller. Je ne vais pas revenir sur toutes les annonces, mais seulement celles qui m'ont marqué. Alors, il y a Legend of Mana qui est un remake du Legend of Mana de Square Enix qui sera disponible le 24 juin. C'est un RPG japonais qui est un petit peu fondé avec toute la famille Mana. C'est vraiment une grosse partie de l'histoire de Square Enix. Alors, le souci, c'est que tous les remakes qu'ils ont fait jusqu'à présent étaient à chier. Donc bon, que ce soit, je ne sais plus comment il s'appelait, Sword of Mana, je crois. Enfin bon bref, c'était tout un peu nul. Donc j'espère que Legend of Mana sera de meilleure qualité. J'ai l'impression qu'ils ont moins touché le jeu. C'est juste du 2D pixel art un petit peu lissé. Donc ça me va très bien. On a aussi appris que Worlds End Club. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi ça m'a particulièrement hypé parce qu'en fait, c'est les créateurs de Danganronpa, la série qui ne sera pas qu'il ne sera pas un jeu purement visual novel, mais plutôt un jeu action platformer avec des éléments de visual novel et le pitch de ce que j'ai pu en comprendre par la vidéo, c'est que, toujours comme Danganronpa, il y a un jeu de la mort qui est annoncé. Tous les élèves doivent se s'entretuer, machin. Sauf qu'il est annoncé mais il est annulé. Donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe rien. Une fois que ce jeu est annulé, non mais c'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe une fois que ce jeu est annulé et que les élèves sont tous ensemble et tout ? Et bien voilà, World Zen Club, c'est la question qui va se poser dans ce jeu. On a eu, et ça c'était sans doute, vas-y Jo. On a eu aussi, je crois, pendant le Nintendo Direct, l'annonce d'un visual novel qui avait l'air plutôt stylé. Alors, je n'ai plus le nom. Oui. Je vais essayer de le retrouver. Qui était sympa parce qu'en fait, c'était plus une sorte de BD animé et avec deux histoires différentes, je crois. Et ça ressemblait plus à un thriller, une enquête. Et ça avait l'air assez chouette. Alors, je crois que par contre, c'est full anglais par contre, pour le coup, même quand il sortira en France. Exactement. Mais ça avait l'air très très chouette. Oui, en fait, c'est un remake, effectivement, de Famicom Detective Club. C'est un remake, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est extrêmement joli, mais le problème, c'est que ce sera entièrement en anglais. Donc, est-ce que ce sera assez bon pour... Enfin, moi, dans le gardien, on pas, je les ai faits en anglais, les deux premiers. C'était assez bon pour que je m'accroche. Est-ce que là, ce sera assez bon pour ça que je m'accroche ? Je ne saurais pas dire. On a eu aussi, tiens, un peu une suite spirituelle à mi-chemin entre Final Fantasy Tactics et Octopath Traveler qui s'appelle Projet Triangle Strategy. Il y a une démo qui est sortie. Et alors, chose intéressante parce qu'ils le font beaucoup les développeurs de RPG japonais, il y a une démo qui est disponible, en fait, pour ce jeu. Donc, c'est un jeu de tactique au tour par tour avec une très très forte composante RPG. Et à la fin de cette démo, il y a une sorte de questionnaire à remplir. Et en fait, si tu veux, c'est ce qu'ils ont beaucoup fait pour Bravely Default, ils repensent le jeu par rapport au résultat de ce questionnaire. Et c'est bien, du coup, si vous êtes vraiment intéressé et investi dans ce genre de jeu, de se dire, ok, je fais la démo, surtout que ce n'est absolument pas un segment final, c'est plus une sorte de proof of concept, ce n'est pas un segment du jeu final. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup. Ouais, c'est une sorte de bêta démo, quoi. Ouais, exactement. Ouais, un peu, voilà, de l'early access, mais à l'école Nintendo. C'est méthode agile. Méthode agile, bien sûr, bien sûr. On a eu, et c'était ça, sans doute, le plus beau troll du Nintendo Direct, le directeur de The Legend of Zelda qui est arrivé, qui est apparu. Et là, tout le monde s'est dit, ça y est, enfin, même moi, je me suis levé de ma chaise, j'ai eu des frissons, etc. Et la première chose qu'il a dit, c'est, eh bien, désolé, il n'y aura pas de nouvelles de Zelda Breath of the Wild 2. En revanche, si vous voulez, la Legend of Zelda et Skyward Sword, eh bien, voilà, on vous le vend pour 60 baloches le 16 juillet, si je ne dis pas de conneries, c'est ça, le 16 juillet, donc c'est le remake de l'épisode Wii qui n'a pas été beaucoup joué puisqu'il est sorti un petit peu en fin de vie de la Wii qui se servait du Wii Motion Plus. Ils nous ont rassurés en nous disant que tous les contrôles ont été faits pour pouvoir être faits à la manette, ce qui me rassure plutôt que de devoir taper avec les Joy-Con. La grosse annonce du Nintendo Direct, c'était Splatoon 3. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, disons que c'est vrai qu'en France, on a un peu tendance à s'embranler de Splatoon 3, mais moi, je trouve que c'est bien parce que Nintendo, en fait, a annoncé récemment qu'ils changeaient complètement leur mode online qui était nul à chier jusqu'à présent. Monster Hunter Rise sera le premier à utiliser ce nouveau mode online et qu'ils fassent Splatoon 3 qui est un jeu 100% online, compétitif et qu'ils se disent ok, ça va être l'un des fers de lance de ce nouveau mode online. Moi, ça me fait plaisir parce que je me dis tous les joueurs de Splatoon 3, tous les gens qui seront contents de retrouver Splatoon, ils auront enfin un mode online cohérent et correct et du coup, c'est une très bonne nouvelle. On espère quand même qu'il y aura plus de nouveautés entre le 2 et le 3 qu'entre le 1 et le 2 mais quoi qu'il en soit, ça nous fait vachement plaisir. Enfin, moi, en tout cas, je m'y mets une tête. c'est une bonne nouvelle. Et bien sûr, c'est une bonne nouvelle mais bien sûr, la grosse annonce de ce Nintendo Direct, on n'en a pas parlé, l'éléphant dans la pièce, c'est Mario Golf Super Rush. Mario Golf Super Rush, putain, qui arrive au 25 juin 2021 avec du online et surtout avec un mode speed golf. Speed golf, c'est du golf sur un cours sauf qu'entre chaque balle, il faut courir, prendre des power-ups, taper les autres et être le premier à rentrer la balle dans son trou. Ça a l'air formidable. J'ai tellement envie d'y jouer. Mais moi aussi, ça a l'air fou. C'est tout ce que je rêve d'un jeu de golf. Le problème que j'ai trouvé quand même, c'est que les terrains, les parcours avaient l'air d'être un petit peu classiques. Donc, j'espère qu'il y aura des choses aussi folles que dans l'épisode Gamecube. Ah ouais. Je suis sur Gamecube, tu avais du Château Bowser, un truc dans la lave, je ne sais plus où, ça partait vraiment en couille. Mais là, c'est juste pour l'annonce. T'as différents trous, t'as différents mondes à chaque fois en général. Et donc du coup, t'avais des mondes différents et il y a des mondes qui partaient vraiment en couille. T'étais dans les arbres. Dans les arbres, dans les nuages, c'était des trucs irréalisés. Espérons que ce soit sur l'effet d'annonce si t'ont juste montré le monde 1 en fait. Comme sur un pareil cartes, ils ne te montraient que telle ou telle marque. T'as un mode histoire, donc il y a moyen d'avoir différents mondes différents, enfin d'avoir d'autres, des mondes différents je pense. Ils ne peuvent pas le sortir avec juste un monde pour moi. Non, non, c'est sûr. C'est un peu mon problème. En fait, c'est que le truc, c'est que, et je suis ravi qu'on fasse un segment Mario Golf, mais le truc, c'est que vu qu'il y a le speed golf, donc c'est-à-dire qu'on doit courir sur les terrains, est-ce qu'ils ne se sont pas dit OK, on ne fait que des terrains de speed golf et du coup, on ne peut pas se permettre trop de justement monter dans les arbres, aller dans les nuages, prendre des tuyaux. Au contraire, peut-être qu'il y aura des jumps, des tuyaux, comme tu dis, ce genre de truc. J'espère, j'espère, mais franchement, je ne suis pas convaincu. J'espère, je reste un tout petit peu sur la réserve, mais il n'empêche que je l'achèterai, je le souderai et je ne streamerai que ça pendant trois mois, ça va être terrible. Bref, donc ça, c'était pour le Nintendo Direct et je suis désolé, il faut absolument que je fasse un encart sur le Pokémon Direct des 25 ans aussi. Faisons. Je suis désolé. Où ils ont montré des images de Pokémon Snap qui n'en finissent plus d'être beaux et un remake de Pokémon Argent et Perle, non, Argent et Perle qui n'ont rien à voir. Perle et Diamant ou un délire comme ça qui ont l'air vraiment cool. Alors, c'est joli, ce n'est pas extraordinairement beau, mais c'est joli. Ça a l'air d'être une expérience plus classique, ce n'est pas comme Let's Go, ça a l'air d'être un Pokémon un petit peu plus classique. Il s'avère que, dans le cœur des fans, c'est les épisodes les plus réussis, donc si le remake est à la hauteur, c'est vraiment chouette et surtout, la grosse annonce qui arrive d'ailleurs à la fin de l'année, je crois, qui arrive. Et donc, qu'est-ce que c'est Pokémon Dungeon ? Eh bien, c'est un open world Pokémon avec 5 images par seconde. C'était... Le trailer était catastrophique. Ce n'était pas... Voilà, ce n'était pas caché derrière une optimisation, derrière un machin. Non, non, c'était le truc brut. Voilà, c'est pas beau et ça rame. C'était une catastrophe, mais au moins, on ne pourra pas être déçu à ce niveau-là. On ne pourra être que bien surpris, agrément surpris. On espère que ça va s'arranger quand même ici l'année prochaine. Alors, moi, j'ai un peu peur parce qu'effectivement, bien entendu, ça rappelait du Breath of the Wild. En gros, tout est en temps plus ou moins réel, c'est-à-dire que tu peux approcher discrètement d'un Pokémon et lui lancer une Pokéball dans la figure pour qu'il te rejoigne, etc. Je trouve que toutes les idées qui ont été développées dans le trailer sont bien. Un Pokémon en monde ouvert, on a forcément envie, mais... Mais, bon, déjà, on met de côté la technique. Ça peut toujours s'arranger, mais par contre, il y a un truc, moi, qui m'a un peu fait tilter, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule ville qui sera genre centrale dans la carte et qu'ensuite, toute l'histoire va se déployer autour de cette ville qui sera une sorte de base. Je... Les contours, en fait, c'est une nouvelle formule. Ça ne sera pas un Pokémon canonique, c'est-à-dire que ça ne sera pas... Ce n'est pas la prochaine itération Pokémon. C'est un peu comme ils avaient fait avec Pokémon Let's Go. C'est une nouvelle formule qu'ils essayent et espérons juste qu'elle soit un petit peu aboutie et que ça fonctionne bien. Bon, voilà, bref, affaire à suivre. John ? En fait, j'aurais presque envie sur ce genre de jeu de ne pas uniquement avoir une sorte de Breath of the Wild Pokémon, mais presque, en fait, un jeu multi où tu sais que, voilà, où tu as peut-être, je n'en sais rien, 50, 100 joueurs sur la map et qu'il y a un monde vivant. Parce que sinon, alors là, c'est du work in progress, donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous montrer. Mais j'ai vraiment peur du jeu, comme tu dis, avec une ville centrale, et tout le reste, c'est juste un monde mort avec 4 Pokémon qui se baladent tous les 10 mètres. Oui, mais complètement. Et une montagne à gravir et trois environnements différents. Alors que tu aimerais voir des PNJ qui pop avec, en fait, limite, au fond, parce que c'est un des mondes ouverts que j'ai le plus kiffé, Red Dead 2, où tu as de la vie, en fait, n'importe où tu vas, tu as de la vie, même si c'est des gigantesques espaces sauvages. Et là, en fait, j'ai peur que ce soit ça, sans la vie. Mais je veux des gigantesques qui se passe sauvages, mort. Et bon. Et moche. On l'achètera. Et moche. Et à 10 images par seconde. Non, mais c'est vrai. Non, mais alors, avec du PNJ un peu partout, d'accord, mais c'est vrai que, imagine, c'est ça, une map avec 50, 100 joueurs, tout le monde est là à attraper des Pokémon, machin, je te viens, je me mets devant toi, j'attrape le Pokémon, tu me lances la Pokéball dans le dos, t'as pas réussi à l'attraper, machin, enfin tu vois, des conneries comme ça, donc ça n'arrivera pas, voilà. Soit un rayon clair, il faut toujours se dire, ça va être le pire scénario qui va se produire. Mais, voilà, c'est vrai que cette idée-là serait beaucoup plus intéressante que, comme tu dis, un Pokémon Breath of the Wild, enfin, autant essayer de trouver une identité qui collerait plus à Pokémon que ça. Imagine, un peu du PVP, en plus, c'est vraiment en mode, les chasseurs que tu crois, c'est pas le petit, voilà, comment dire, le petit mec qui est avec ses petits chenipans, non, c'est un autre mec qui est en train de jouer et qui est vraiment à le même niveau que toi, quoi. C'est pas Kaspar Lécolier, c'est un vrai gars. C'est Roger. Ok, c'est Roger. Oh non, qui a pris un personnage féminin. Oh non. Joris, tu vas nous parler d'une des premières news à popper ce mois-ci de Google. Oui, pardon, excuse-moi, c'était une des premières news, mais on a eu quand même des news plus récentes qui sont liées à ça. Ouais, c'est vrai. Donc, pour rappel, il y a un mois, on a eu l'annonce de la fermeture du studio de développement, donc plus précisément des deux studios de développement qui sont exclus, qui étaient censés faire des exclusivités sur Stadia, donc Stadia Games and Entertainment, qui était quand même dirigée par Jade Raymond, qui était quand même un grand nom du jeu vidéo, car elle a travaillé chez EA et Ubisoft, et je crois que c'était la productrice du premier Assassin's Creed en plus. Bref, grosse débâcle chez Google, la fermeture quand même de leur studio après l'annonce il y a deux ans de Stadia. Donc, ça a quand même pas mal jasé sur Internet. Et à la suite de ça, donc, c'était il y a quelques jours, il y a eu plusieurs enquêtes qui sont apparues dans des grands journaux comme Bloomberg, Bloomberg, VGC et Wired, dont un des articles a été écrit par Jason Schreier, où on apprend beaucoup de choses sur un peu sur ce qui s'est passé chez Google, ce qui ne va pas, les problèmes qu'il y a eu, etc. Donc, j'ai récupéré juste deux, trois trucs parce que les articles sont assez longs. On a notamment, bon, ça, tout le monde le sait, mais c'est bien qu'on le dise, sans surprise, Google n'a pas du tout atteint ses objectifs. Voilà, ça, voilà, que ce soit au niveau du nombre d'utilisateurs sur le service ou notamment sur les ventes de manettes. Pour rappel, il y a eu pas mal d'offres qui ont tourné pour avoir des manettes gratuites à Xtadia, notamment avec l'achat, je crois, de Cyberpunk en décembre, tu avais le droit à une manette gratos. En fait, en gros, ils sont littéralement en train de découler leur stock comme ils peuvent. On apprend plein de choses marrantes comme également, attendez, attendez, parce que j'ai commencé par ça. Ouais, on apprend aussi que, écoute, cinq jours avant la fermeture des studios, Phil Harrison, donc le vice-président de Google, était en train de vendre du rêve un peu aux équipes de développement en leur disant qu'ils allaient avoir un énorme budget pour l'avenir à venir, alors que cinq jours après, ils annonçaient la fermeture des studios. Ah non ! Le petit coup, le petit tacle derrière la tête, je trouve ça ouf de faire ça. Je vois pas comment le vice-président de Google ne pouvait pas savoir qu'ils allaient fermer les studios cinq jours avant. On apprend également aussi que la plupart des gens à Google souhaitaient que la plateforme Stadia se lance en bêta histoire de faire des tests, ne pas en fait annoncer toutes les fonctionnalités de Stadia parce qu'en plus d'être une grosse plateforme de streaming, il y avait aussi tout cet écosystème Google qui était lié à Stadia, notamment comme le fait de pouvoir trouver des solutions avec la cité en Google sur un jeu en direct, le fait de pouvoir rejoindre une partie en direct quand il y a un streamer qui est en train de jouer. Donc tout ça qui sont des fonctionnalités qui ne sont pas encore actuellement. Je sais qu'il y a le State Share qui est sorti, je ne sais plus exactement ce que c'est. Enfin bref, ça vient au fur et à mesure mais à la sortie, en fait, tout ce qu'ils avaient promis n'était pas là et du coup, en fait, ils auraient préféré qu'il y ait une sorte de bêta qui se fasse ce qui est plus logique au final pour pouvoir justement lancer la plateforme. Mais le problème, c'est que Google a voulu concurrencer le plus rapidement possible et du coup, ils se sont mis des bâtons dans les roues et ils ont complètement foiré. Alors que xCloud qui vient d'arriver en bêta sur le Game Pass avec le catalogue de jeux qui va, etc., je pense que ça va beaucoup mieux fonctionner que Stadia. Oui, parce que ça rentre petit à petit. C'est une offre qui rentre petit à petit. Ce n'est pas un truc genre regardez, c'est nous les boss machin et tout. Voilà, on rentre petit à petit dans le truc. C'est un lieu qui n'existe pas. Tu veux te lancer dans ça quand tu vois que tu as le marché qui suit peut-être baissé dans ça. Après, tu dis que c'est Google, ils ont les moyens, ils ont l'infrastructure. Mais au final, ce qu'ils disent et c'est bien dit au final, le problème qu'il y a eu, c'est que Google n'a pas du tout l'esprit, la culture jeux vidéo en fait. Donc en fait, ils n'ont pas cet esprit-là et ce n'est pas parce que c'est une grosse société. Amazon, on l'a bien vu aussi qui a fermé ses studios. Amazon qui a voulu lancer des jeux vidéo. Je ne sais pas si ils ont fermé les studios ou ils s'en ont annulé des jeux. Mais en gros, c'est le même principe. Ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé. C'est le même principe. Ils n'ont pas la culture du jeu. Ils pensent que comme c'est des grosses sociétés qui ont les moyens, ils peuvent tout faire. Et au final, ils prouvent que ce n'est pas forcément vrai. Autre chose, on apprend également au niveau de l'argent dépensé un petit peu à la volée. On apprend qu'ils ont dépensé une dizaine de millions d'euros pour avoir le portage de Red Dead Redemption 2 sur Stadia. Ils sont immenses et qu'ils ont dépensé 20 millions de dollars pour avoir Assassin's Creed et The Division. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Tu donnes cet argent à des équipes de développement passionnées, ils te font une putain de tuerie. Et là, c'est pour avoir des portages. Enfin, je trouve ça ahuriement. Le jeu est déjà sorti juste pour l'avoir sur son truc. Surtout quand tu sais que certains portages sont cassés sur Journée to the Savage Planet. Oui. Tu as lu ça ou pas ? Je sais qu'ils avaient racheté le studio pour avoir le 2. Pour faire une sorte de source. Journée to the Savage Planet qui est déjà sorti depuis l'an dernier, je crois, sur les autres plateformes, qui a débarqué sur Stadia il y a un mois, je crois, ou vers le 21 février. bon bref, en février. Et en fait, les mecs qui l'ont acheté sur Stadia, plein pot quand même, tu le payes ton jeu, ne peuvent pas y jouer. Le jeu plante ou les sauvegardes sont corrompus. Enfin, genre, le jeu est complètement cassé. Et sauf que, entre temps, ils ont annoncé la fermeture des studios Stadia. Et vu que les studios Stadia ferment et que le portage est à la charge des studios Stadia, et non pas du développeur originel du jeu, tous les gens sont pleins auprès du développeur originel, je ne sais plus c'est quoi l'éditeur, c'est 505 games, un truc comme ça. Il leur répondait désolé, on n'a pas le code du jeu Stadia. On ne peut pas faire de bug fixe. Et là, apparemment, ils essaient de trouver des solutions, mais les mecs sont en PS total. Ils ont acheté un jeu, sûrement 60 balles sur Stadia, qu'ils ne peuvent pas lancer et personne ne peut les aider. Et ça fait un... C'est à la suite. Tout a découlé depuis les annonces sur Stadia, il y a eu ça qui est ressorti, les mecs, ça fait des tollés. C'est incroyable. Il y a aussi une tollée, alors je n'ai pas trop suivi, ça me fait penser en fait à ça, j'ai zappé de regarder, mais il y a aussi eu des soucis avec le développeur de Stardew Valley, je crois qu'il... Attends, je ne sais plus si c'est le développeur de Stardew Valley ou de Terraria, qui a eu des problèmes avec Google, enfin bref. Je crois que c'est Terraria qui a dit au final... Terraria, il a dit fuck au final au portage, mais derrière en fait ils se sont réarrangés, bon bref. Il avait tweeté des trucs infâmes sur Google, bon bref. Tout ce qui se passe, c'est qu'en fait ça découle des mauvaises stratégies de Google et surtout qu'en plus, ce qui est con parce que Cyberpunk, c'est clairement le jeu qui était à jouer sur une plateforme parce qu'il tournait vachement bien sur Stadia. Sur Stadia, il tournait bien. Il tournait vachement bien sur Stadia. En fait, là c'était maintenant qu'ils avaient un coup à jouer. Je veux dire, toutes les cartes graphiques PLS, les versions PS5 et Xbox sont explosées. Les versions PS4 et Xbox sont explosées. Les versions PS5 et Xbox Series n'arriveront pas avant un bon moment. C'était maintenant qu'il y avait une carte à jouer sur, regardez, on est le seul endroit que vous pouvez vous offrir pour jouer à Cyberpunk. Et ça, ils n'ont pas réussi à le faire. C'est invraisemblable. Après, ils offraient quand même ce que tu disais, ils offraient des manettes justement si j'achetais Cyberpunk. Je pense que c'est quand même bien sûr. Ils auraient dû pousser là-dessus. Parce que le jeu n'est même pas au max partout sur Google. Ils tournent bien mieux sur GeForce Now. Ils tournent bien mieux sur GeForce Now. De quoi ? Cyberpunk ? Ouais. Ah bon ? Parce que moi, justement, j'avais l'inverse. Pour moi, Cyberpunk, pour moi, c'était la plateforme où ils tournaient le mieux. Parce qu'en fait, ce truc, c'est que sur GeForce Now, l'avantage de Stadia, c'est que tu peux tourner dans des résolutions qui sont beaucoup plus élevées que sur GeForce Now. Sur GeForce Now, tu peux tourner qu'en 1080p. Et du coup, après, alors attention, le truc, c'est que voilà, après, tu as quand même l'offre Stadia qui reste gratuite, mais tu dois toujours acheter ton jeu sur la plateforme. Donc, c'est vrai que par rapport à un xCloud de Microsoft où tu as le Game Pass ou l'accès à ton catalogue Steam pour Nvidia, bon, tu n'as pas tous les jeux encore, mais tu as quand même plus d'options et tu as plus de possibilités pour pouvoir jouer à plus de jeux sachant que le catalogue Stadia, il n'est pas ouf. Sachant qu'il faut en plus avoir le Stadia Pro pour jouer dans les meilleures résolutions sur Cyberpunk. Si tu n'as pas le Stadia Pro, tu n'as pas full résolution. D'accord, sachez pas. Donc bref, voilà, je vous invite à aller regarder les articles ou les résumés en français qui en découlent parce que c'est assez intéressant de voir les bâtons dans les roues qui sont mises, enfin Google, tout seul au final, quasiment. C'est dommage. C'est invraisemblable. C'est vraiment un acte manqué. Ok, très bien, merci. beaucoup pour ces news. On va passer maintenant à la première de nos quatre critiques. Quelle tristesse pour Google Stadia qui se souvient un petit ange parti trop tôt. Nioh 2, Joris, c'est toi qui démarre. Yes. Avec Nioh 2. Alors Nioh 2, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un action RPG qui est un mélange entre Dark Souls pour le côté pour le côté exigeant pour la réapparition des ennemis automatiques après que tu sois passé au feu. Là, ce n'est pas un feu mais c'est un hôtel. La barre d'endurance, les raccourcis, etc. Et avec un Diablo-like. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de loot. Il y a beaucoup de loot d'armes, d'armure, etc. Et aussi, il y a l'optimisation des personnages au niveau des stats qui ressemblent un petit peu à un Diablo-like où vraiment, tu as envie d'affiner ton personnage au maximum. Alors, Nioh 2 était la suite de Nioh 1. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que personnellement, je n'ai strictement rien compris malgré le fait qu'il y avait quand même contrairement à Dark Souls beaucoup de cinématiques qui expliquaient l'histoire mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris ce qui se passait exactement. Rien n'a imprimé. Je ne sais pas. Ça n'a pas du tout imprimé et puis tu comprends vite qu'en fait le scénario c'est vraiment secondaire dans ce jeu. Tout ce que je peux dire, ça se passe après le 1 que c'est dans le Japon féodal donc ça c'est important pour se restituer un petit peu le contexte pendant l'ère Sengoku. Excusez-moi. Pardon ? Et sauf que c'est un Japon fantastique parce qu'il est envahi par des yokai. Les yokai c'est quoi ? C'est des démons. Donc en fait, en gros, c'est un peu le combat des humains contre les démons. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit point. Alors je précise un petit peu juste sur l'éditeur de création de personnages qui était assez dingue. Ah ouais ? Ah ouais, franchement c'est un des jeux récemment qui m'a impressionné au niveau du création de personnages parce que tu peux vraiment tout faire. tu peux même personnaliser tes dents, enfin la couleur des dents. C'est un délire total quoi. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux et c'est sympa. Je pense que tu peux vraiment passer du temps à refaire ton personnage, à faire un truc bien dégueulasse. Qu'on soit clair, c'est pas du tout l'éditeur de niveau de Cyberpunk. Voilà. Le petit acle est passé. Alors en fait, comment ça se passe ? Du coup, quand tu commences à jouer, tu vas avoir une sorte de map monde, on va dire, où tu peux sélectionner des missions et t'as des missions secondaires, des missions principales et chaque mission que tu vas faire, c'est pas du tout dans un monde ouvert mais c'est plus des zones fermées avec différents embranchements qui permettent d'arriver à un point donné. Donc tu découvres, t'as un petit peu ce côté level design un peu labyrinthique que tu retournes à Dark Souls mais voilà, ça reste très limité. Ça reste très très simple dans le contexte et c'est pas ça qui fait la force du titre. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un jeu qui est très exigeant et il va falloir, il faut, mais il faut en fait beaucoup de temps pour pouvoir maîtriser la profusion d'éléments de gameplay qu'il propose. C'est vraiment dingue et même moi qui ai joué au 1, j'ai vraiment galéré à tout maîtriser. Parce que, je vais vous faire une petite liste. Déjà, ce qu'il faut savoir c'est que comme dans Dark Souls, comme dans n'importe quel APG, tu as ton personnage qui a des caractéristiques que tu vas pouvoir dépenser en accumulant ton expérience. Donc t'as la force, la constitution, enfin bref, le classique. En plus de ça, le jeu propose 9 types d'armes différentes. Donc ça va du katana au bâton, aux armes de poing, etc. Donc t'as vraiment un panel d'armes spécifiques. Sachant que pour chacune des armes, tu vas avoir un arbre de compétence spécifique. D'accord ? Plus tu vas utiliser les armes, plus tu vas avoir des points de compétence que tu vas pouvoir dépenser dans ces arbres. En plus des arbres, tu vas avoir des arbres spécifiques si tu veux t'orienter plus vers quelqu'un qui est plus samouraï, un personnage plus samouraï, plus ninja ou plus magie. En plus de ça, pour chaque arme, tu as trois positions, trois poses différentes. D'accord ? Ça, j'ai vu. Tu as basse pour les coups rapides, moyen pour les coups moyens et haute pour les brutes, pour les grosses brutasses. Sachant que dans chaque arbre de compétence des armes, tu vas débloquer des techniques spécifiques pour chaque pose. D'accord ? Donc tu commences à capter que tu as neuf arbres de compétence. Chaque arbre de compétence a trois poses et pour trois poses, à chaque fois, tu as des compétences différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type de pose va influencer sur la consommation de ton endurance. Donc ça s'appelle le kit en IO2. Cette barre va donc diminuer de manière classique à chaque fois que tu frappes. Mais si tu appuies au bon moment avec la touche R1, tu peux regagner une partie de ton kit. D'accord ? C'est un petit peu comme la munition dans Gears of War. Ok ? Donc c'est assez compliqué déjà de gérer les combats et en même temps, il faut que tu gères ton kit pendant le combat pour ne pas te retrouver à court et pour pouvoir continuer à te battre. Donc c'est hyper compliqué au début. En plus de ça, les yokai, donc les démons, des fois déposent des petites marques au sol qui t'empêchent de régénérer ton endurance. Donc si tu fais une bonne impulsion de ki, c'est-à-dire si tu appuis au bon moment en rechargant ton endurance, tu peux faire disparaître ces zones. Encore un élément de gameplay qu'il faut maîtriser parce que sinon tu te fais éclater. En plus, notre héros, ce qu'on découvre au début, c'est qu'il est mi-humain, mi-yokai. Ça veut dire qu'il a une petite barre qu'il va charger au fur et à mesure et au bout d'un moment, tu vas pouvoir transformer en démon. bien entendu, vient avec les démons l'ensemble des combos que tu peux débloquer avec ce démon plus l'arbre de compétences qui va avec. En plus de ça, le héros est accompagné d'un esprit qui va lui permettre, donc qui va représenter la forme de ton démon que tu vas utiliser. Mais en plus de ça, chaque esprit que tu vas pouvoir avoir ont des statistiques différentes. Donc c'est des statistiques qui vont s'additionner avec tes propres statistiques. Sachant qu'en plus, quand tu joues au jeu, tu vas tuer des ennemis, des boss, etc. Tu vas looter des noyaux d'âme et en fait, les noyaux d'âme, c'est des compétences spécifiques que tu vas pouvoir greffer à ton esprit qui rajoutent des stats et en plus permettent d'utiliser des compétences spécifiques aux monstres que tu as tués. D'accord ? Donc si tu tues par exemple un archi qui crée du feu, tu vas avoir un pouvoir qui va permettre de lancer des flèches de feu. Ok, j'accélère. En plus de ça, on a des 7 d'armure. Pour chaque arme, on a des niveaux de rareté. On a un nombre incalculable de consommables. On a aussi pour chaque arme un niveau de familiarité. Plus tu utilises ton arme, plus tu vas avoir des stats qui vont augmenter. Et je ne compte même pas le nombre de malus et de buff que tu peux retrouver dans le jeu. Tu as une page entière qui t'explique tous les malus et tous les buff que tu as. Est-ce que vous en voulez encore ? Non mais il y en a d'autres. C'est déjà bien. Parce que le jeu propose également du craft. On peut combiner des armes pour augmenter leurs niveaux. On peut changer les passifs des armes, un peu comme Diablo. On a également la possibilité de trouver des Kodamas. qui moyennant des quelques pièces nous accordent des buffs spécifiques pour la partie. En plus de ça, je ne vais pas vous parler du bazar des Kodamas qui permet d'échanger du riz que tu trouves contre des objets spécifiques. Ou encore la possibilité de rejoindre des factions online qui permettent d'avoir une sorte de ladder en fonction des factions. Et en plus, de gagner des stats puissantes. Bref, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses à connaître dans ce jeu. Il y a énormément d'investissements pour pouvoir profiter entièrement du jeu. Mais c'est ultra reward parce qu'une fois que tu comprends un peu les mécaniques, les combats sont hyper grisants. Et en plus, si vous aimez la gestion des stats et le micro-management, te dire, là, je rajoute 10% résistance de feu, mais là, tiens, je récupère plus de vols de vie, etc. Tu te fais vraiment ton personnage à la Diablo et ça, c'est vraiment kiffant. Le seul problème, c'est que je trouve que c'est un poil répétitif à long terme parce que tu retrouves toujours les mêmes sortes d'émis. Même si tu progresses dans l'histoire, il y en a des nouveaux, mais ce n'est pas assez, comment dire ? Tu ne te renouvelles pas assez. Sans compter les combats de boss qui sont assez épiques. Bref, c'est un très bon jeu. Un très bon jeu pour ceux qui aiment bien Grind, pour ceux qui aiment bien la difficulté et pour ceux qui ont du temps pour s'y investir, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé. Mais du coup, tu... Enfin, toi, typiquement, t'es un fanat des Dark Souls et tout. Comment tu le positionnes par rapport à ça ? C'est vraiment une autre proposition ? Ouais, c'est clairement une autre proposition. C'est clairement une autre proposition parce que tu es plus dans... En fait, c'est plus un jeu de gameplay qu'à la Diablo, tu vois, qu'un jeu d'émotion où tu peux retrouver... Enfin, il y a des trucs que tu ne retrouves pas dans Dark Souls qui peuvent te mouvoir, te dire, putain, ça, c'est un jeu, tu vois, c'est un jeu qui peut te marquer. Là, Nioh, c'est plus un jeu de gameplay. Vraiment, t'es là pour les stats, t'es là pour Grind, t'es là pour te fighter et c'est kiffant, tu vois, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est la 100. D'accord, d'accord. Et justement, la lassitude, ça vient de ce côté Diablo-like parce que typiquement, Diablo-like, enfin, Diablo, c'est ça, c'est-à-dire que tu butes en boucle 300 fois les mêmes ennemis. Le truc, c'est que Diablo, tu butes en boucle les ennemis mais tu les butes vite. Là, pour buter 300, dans Nioh, c'est 3, 4 heures de jeu, tu vois ce que je veux dire ? Donc, t'as pas le côté rapidité que tu peux retrouver dans un Diablo sachant que même quand t'es à un bon niveau, tu peux te faire OS par n'importe quel ennemi, même les plus basiques parce que ça reste un jeu qui est exigeant. Donc, même quand tu maîtrises bien le jeu et que tu commences un peu à courir n'importe comment et que tu te dis bon là, je suis safe, en fait, tu vas te faire one shot parce qu'il faut quand même rester vigilant. Après, bien sûr, tu as cette capacité à être plus fort et à évoluer parce que t'es un RPG mais tu peux pas, tu peux pas, comment dire, accéder à des nouvelles armes ou des nouvelles armures rapidement parce que le jeu est lent. Enfin, qui est comme ça, tu ne fonces pas dans le tas. Ce n'est pas un jeu où tu fonces dans le tas, tu ne fais jamais un combat contre d'autres ennemis parce que tu sais que tu vas crever. D'accord, ok, très bien. Bon, ça marche, ça s'appelle Nioh 2. Je crois que c'est sorti sur PC, PS4. En fait, c'est sorti sur PS4 il y a un an si je ne dis pas de conneries et là, c'est la version avec les DLC qui sont sortis qui est arrivée sur PC. Sur PS5 aussi d'ailleurs. Sur PS5 aussi, c'est arrivé récemment depuis du mois. il faut savoir dans quoi on s'investit. Il ne faut pas avoir peur de passer... Tu l'as fini, tu es allé au bout. Non, je ne suis pas allé au bout. J'ai joué 25 heures et c'est... Ah oui, quand même. Il est long, il est très long. Il est très très long. En plus, tu as un vrai comment dire, late game. Tu peux vraiment continuer à faire des NG+, et compagnie pour améliorer ton personnage et tout. D'accord. C'est du grind. Ok, écoute, très bien. Ça roule. Merci beaucoup, Joris, de nous avoir parlé de Nioh 2. Quant à moi, je vais vous parler de Hitman 3. Alors, s'il y a bien un truc que je déteste dans mes jeux, c'est d'attendre. J'ai arrêté typiquement Nino Cunni parce qu'il fallait attendre des heures pour faire une construction. Je hais les auto-scrolls dans les Mario et dans les jeux d'infiltration. C'est le pompon. Pourtant, dans Assassin's Creed, par exemple, je me dis toujours que bon, allez, on se la joue un peu d'infiltration. Parce que c'est vrai, dans Assassin's Creed, il y a toujours le début de la game où tu te dis, ah bah tiens, je fais monter un peu mes compétences d'infiltration, c'est parti, ce coup-ci, je m'y mets, quoi. Et à la fin, il n'y a rien à faire, je bourrine comme un chartier à la première occasion. Alors, pourquoi diable Hitman 3 ? Pourquoi est-ce que ça, j'aime bien ? Parce que, pour rappel, quand même, Hitman 3, c'est avant tout un jeu d'infiltration dans lequel vous avez une cible à tuer. C'est un peu comme ça que ça se présente, vous avez des missions, et ces missions, en fait, en gros, c'est des mini open world avec du monde de partout, c'est d'ailleurs ce qui avait vraiment impressionné à l'époque des premiers Hitman, enfin, des premiers Hitman de cette nouvelle trilogie, c'était le monde, la foule, etc. Et, il y a une immense variété d'approches possibles. Alors, cette liberté d'approche a un coût. Oui, c'est possible, si vous le souhaitez, de parcourir le jeu en même pas une heure, en sortant le flingue droit devant comme ça, en tirant sur absolument tout le monde et tout ce que vous voulez, jusqu'à enfin arriver vers votre cible, la buter, et cavaler comme un bonnet jusqu'à la sortie. Et là, je pense que vous pouvez parcourir les six missions de ce Hitman 3 en, allez, une heure, une heure et demie, deux heures, puisque c'est possible, la liberté d'action, c'est ça, c'est de se dire, cette approche-là, elle est viable, elle est jouable. Je ne vais pas vous cacher que si vous faites ça, non seulement vous aurez dépensé 60 balles pour une heure et demie de jeu, mais en plus de ça, vous aurez passé à côté d'un petit morceau quand même d'Hitman 3. C'est clair. Alors, Hitman 3, c'est clairement, et c'est comme ça que je le qualifierais, le parc d'attraction du meurtre. Comment ça se passe ? On arrive dans une mission déguisée en rien du tout, en Hitman, et on va, et bien voilà, faire une première phase, une phase, on va dire, un peu de reconnaissance, d'approche, dans laquelle on va explorer. Et quand je dis explorer, ce n'est pas pour rien, puisque en fait, les environnements, non seulement, ils sont assez grands, en tout cas, à chaque fois, ces mini open world sont assez grands, mais en plus, c'est assez exotique, c'est-à-dire que le premier monde de ce Hitman 3, c'est Dubaï, c'est en haut de la tour la plus haute de Dubaï, donc c'est vrai que c'est assez magnifique et assez impressionnant pour entrer en jeu. Il y a des niveaux en Italie, sur des petites villes côtières, il y a des niveaux, il y a un niveau dans un manoir anglais, absolument pareil, très ambiant, ce vieux James Bond ou ce film-là, à couteau tiré, c'est-à-dire, c'est exactement à couteau tiré, le manoir, c'est vrai. Et en fait, si tu veux, on fait le premier run qu'on fait de Hitman, alors il faut savoir que moi, j'y ai joué en rejouant de Hitman 1 à Hitman 3, j'ai refait toutes les missions, donc pour moi, ça a duré une éternité, j'en ai eu pour 30, 35 heures, même un peu plus, mais parce que je voulais tout refaire, parce que je voulais suivre un petit peu le fil rouge, parce que justement, j'avais lu que, bah oui, Hitman, ça voulait raconter une histoire qui était intéressante, bon, bon, c'est un peu surévalué, c'est pas très intéressant. Ça vaut pas le coup alors de tout refaire ? Bah, alors, ça vaut le coup de tout refaire pour le jeu, mais ça vaut pas le coup de tout refaire pour l'histoire à proprement parler, c'est pas très... C'est un peu bas de plafond, quoi, mais c'est un mauvais James Bond, quoi, tu vois ce que je veux dire ? C'est bien, mais c'est un mauvais, James Bond. D'accord, ok. Alors, le contenu de Hitman 3, justement, il va se démarquer de Hitman 1 et Hitman 2, si vous avez déjà joué au 1 et au 2, il va se démarquer. Alors comment ? Bah, bah pas dans grand-chose, mais dans cette petite subtilité qui fait que, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vu moi en jouant à Hitman 1 puis Hitman 2, il y a une répétitivité qui s'installe. C'est-à-dire que dans Hitman, il y a toujours un truc, c'est-à-dire qu'il faut trouver du matériel de crochetage pour forcer des portes, pour forcer des serrures, il faut écouter les gens converser, et il faut trouver comment isoler sa cible. Voilà. En gros, c'est les trois choses qu'on fait quand on démarre une partie de Hitman, une mission dans Hitman. Et qu'on fait naturellement, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'au bout de la septième, huitième mission comme ça, on se dit, ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas de crochet, ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié mon pied de biche, machin. Donc du coup, il y a un peu une sorte de redondance qui arrive, même si, encore une fois, tout est extrêmement bien fait, et ne serait-ce que pour la découverte des nouveaux univers, le jeu vaut le coup d'être fait. Mais, voilà. Et dans Hitman 3, justement, en fait, ils ont complètement changé le paradigme. ils se sont dit, bah justement, on va essayer de proposer quelque chose de nouveau. Alors toujours, autour du meurtre, mais par exemple, il y a une map sur laquelle on arrive, on ne sait pas, déjà on arrive, il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a personne, et en plus, on ne sait pas qui on doit tuer. On sait qu'on doit tuer des gens, mais on ne sait pas qui on doit tuer. Donc du coup, on va devoir observer et essayer de trouver mais qui sont ces personnes que moi, je dois tuer. Voilà. Bah, rien que ça, ça change complètement la donne. C'est plus le même jeu, c'est plus la même chose. Le niveau du manoir, par exemple, il va s'articuler autour d'une enquête policière. Donc si on veut, on tue l'inspecteur, enfin on tue, on se débarrasse de l'inspecteur qui arrive sur le manoir, on prend son costume et on dit, ah bah oui, salut, c'est moi l'inspecteur, ok, il faut que vous enquêtez sur ce crime. Et bah du coup, on se met à enquêter sur le crime. Puisque, en fait, la récompense de l'enquête sur le crime, ça va être de se retrouver seul à seul avec une personne que l'on doit tuer. D'accord. Et c'est là qu'on arrive justement à un système qui je trouve est très intelligent et assez passionnant, c'est le système des intrigues. Alors les intrigues, c'est quoi ? C'est-à-dire que dans Hitman, on peut jouer entièrement sans aucune... Comment dire ? Visuellement, sans aucune aide. C'est-à-dire que on peut dire, ok, très bien, bah écoute, j'ai mon flingue, j'ai mon flingue et mon couteau pour ne pas être vulgaire et c'est parti, je me lance, on y va. Donc ça, c'est une approche possible. Mais le jeu propose des intrigues, c'est-à-dire des petites histoires, des petits scénarios qu'on va pouvoir suivre et qui vont pouvoir nous permettre de tuer incognito une cible. Par exemple, alors je ne vais pas donner des exemples du 3 pour justement pas forcément... Comment dire ? Pousser... Voilà, pas forcément spoiler. Mais par exemple, ça va être, on est dans une course automobile, et bien voilà, elle est en pole position, la personne qu'on doit tuer, elle est en train de faire sa course automobile, ok, on va arriver dans le dernier tour dans 5 minutes, très bien, et bien on va faire tomber les panneaux d'affichage sur sa gueule quand elle sera arrivée au bout de son dernier tour. Ben voilà, typiquement, ça, c'est une petite intrigue qu'on va suivre et où en fait, ça va être presque une sorte de tutoriel du niveau, c'est-à-dire que tu vas avoir une intrigue, voilà, donc tu vas entendre des personnes parler, tu vas dire, ok, très bien, dans ce cas, il faut que je m'infiltre, on va dire, dans les coulisses. Pour s'infiltrer, il va falloir trouver un pied de biche, le pied de biche, il va être dans le chantier en face et tout va être comme ça, un petit peu balisé et du coup, ça va être facile pour un joueur novice ou un joueur pas doué en infiltration comme moi pour entrer dans le jeu. Mais ça, c'est une première porte d'entrée et ensuite, quand on a bien compris le jeu, comment il évolue, etc., et bien dans ce cas, on va pouvoir le découvrir entièrement et vraiment révéler la pleine puissance de son potentiel en revenant dans le monde et en le faisant à notre sauce. C'est ce que j'avais vu que par contre, quand tu prenais ce genre de mission, c'était très balisé. C'est-à-dire que tu avais pas trop... Tu avais tout ce qui était open world, tu pouvais faire ce que tu veux, mais ce scénario-là, là par contre, était très scripté. Mais du coup, c'est bien, comme tu dis, ça évite d'être perdu. C'est exactement ça. ce qu'il explique, c'est que c'est un sort de tuto. Du coup, et en fait, les niveaux, ils sont assez immenses et tu t'es vite paumé. Donc c'est cool parce que du coup, tu as un côté exploration qui est chouette parce que tu peux découvrir les niveaux. Mais si tu commences par ça, du coup, il te dit, tu comprends un peu les mécaniques et je pense qu'à terme, tu peux les enlever et dire, je joue comme ça et je vais essayer de découvrir moi-même les choses. Absolument. Et en fait, si tu veux, le fait, entre guillemets, de suivre une intrigue, ça va être plusieurs petites épreuves d'infiltration les unes à la suite des autres. Donc c'est-à-dire, ça va être, ok, il faut que je rentre une première fois sur ce chantier sans me faire repérer pour récupérer la clé à molette. Ok, il faut que je rentre maintenant qu'avec ma clé à molette j'ai pu ouvrir un truc, et bien maintenant, il faut que je prenne le déguisement de un tel pour pouvoir justement, et là, c'est à nouveau une épreuve d'infiltration. D'accord ? Ok, maintenant, il faut que je monte à l'étage pour vérifier les emails dans son ordi. Et bien, c'est à nouveau une épreuve d'infiltration. Et en fait, c'est des mini-épreuves, mais effectivement, du coup, tu perds un tout petit peu le côté exploration. Et c'est dommage de le perdre, parce que justement, et c'est vraiment la star de ce jeu, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le scénario n'est pas si intéressant et si important, la star de ce jeu, c'est les environnements. Non seulement c'est beau, c'est vraiment très très beau, en plus, pour le coup, j'ai vraiment pour l'instant pas une config folle, mais le jeu est magnifique, et il y a toujours un truc planqué. Et c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans une maison, et puis en fait, tu vas avoir une petite porte à l'arrière, et puis tu vas rentrer, et c'est un laboratoire secret souterrain, et en fait, ça mène à la plage, mais sauf qu'à la plage, et bien il y a des avions, et si tu montes sur les avions, tu peux voir qu'il y a une tour, et dans cette tour, et machin, et truc. C'est interminable ! Le level design, il est taré, il est taré. Et comme je vous dis, il y a ce niveau dans Hitman 3 où tu arrives et tu ne sais simplement pas ce qu'il faut que tu fasses, mais c'est la folie, parce que justement, tu es complètement paumé, parce que d'habitude, il y a du monde, il y a du monde, et en fait, ils te remettent dedans, ils te disent ah mais non, mais en fait, tac ! Et non, franchement, le level design est fou furieux, fou furieux, et ça vaut le coup, et d'ailleurs, je pense que c'est très bien qu'il soit en VR, parce qu'il est en VR sur 3D4, et c'est très bien qu'il soit en VR, parce que comme ça, en fait, moi en VR, je le jouerai même juste pour la balade. C'est-à-dire, on coupe tous les trucs de meurtre, de machin, de trucs, on se bat les couilles, et juste, je me promène, je regarde, je suis dans le gratte-sail à Dubaï, tiens, oh c'est marrant, les voitures, on dirait des fourmis, machin, enfin voilà, ce genre de délire. Joris, tu voulais me poser une question ? Ouais, alors en fait, je pense que je serais assez d'accord avec toi sur le côté que tu disais au début, tu sais, un petit peu rondondant, mais en fait, ce qui est bien, je trouve, dans Hitman, c'est qu'à chaque fois, dans chaque niveau, alors je dis ça, mais je ne suis pas vraiment sûr parce que je n'ai pas beaucoup joué, mais je pense que tu dois avoir à chaque niveau des petits trucs en plus, des petites interactions que tu n'as pas forcément quand tu joues dans un autre niveau avant. Par exemple, du style, dans le premier niveau d'Hitman 1, j'ai trouvé ça très drôle, en fait, il y avait une fille qui se faisait photographier par un photographe et en fait, moi, je suis passé devant, mais entre les deux, tu vois, du coup, ils se sont arrêtés de photographier, ils m'ont fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois pas qu'on est en train de bosser, tu vois ? Et je suis repassé deux, trois fois et j'ai commencé vraiment à les faire chier. Ils ont fait, bon, viens, on se casse, quoi. Et du coup, les deux, ils se sont barrés, ils sont allés au fond du jardin et du coup, je pense que là, j'aurais eu un moyen de faire un piège ou un truc comme ça pour par exemple, choper le photographe et récupérer son costume et voilà, je deviens le photographe de la soirée, tu vois ? Mais ça, tu vois, c'est des petits trucs que tu découvres sans faire esprit et je trouve ça que c'est assez marrant et assez intelligent et je pense que tu dois en avoir un peu partout dans tous les niveaux et le côté découverte et exploration, en fait, je joue beaucoup au plaisir de jeu. Exactement. Je me demande au niveau du game design comment s'est réfléchi ça ? Parce que t'as des jeux qui sont réplétés de façon linéaire avec des branches mais là, c'est vraiment être en mode un plan où tu poses des petits idées là on peut faire ça, là on peut faire... C'est génial. Franchement, à 10 années, c'est trop bien. C'est surtout que c'est particulièrement intelligent parce que Joris avait peur par exemple de se dire ok, moi j'ai envie de mettre une demi-heure pour explorer le niveau est-ce que je vais louper des trucs ? Ben non, même pas. En fait, t'as l'impression que les gens font leur vie. Donc du coup, en fait, tu sais genre ah ben tiens, au bout d'une demi-heure tous les scripts de la personne que je dois tuer et ben tous les scripts sont passés donc du coup elle est bloquée dans une salle et puis elle attend. Tu vois par exemple. Ben non, même ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. La personne va continuer de vivre, va faire ses trucs et puis je sais pas des scripts ils vont se déclencher. C'est extrêmement intelligent. C'est vraiment... Enfin, quand tu commences à imaginer ben tiens, pile quand je rentre dans cette salle et ben lui, il était dans son bureau et puis il vient il descend à ce moment-là et puis des fois ils se permettent même parce qu'ils savent qu'ils ont réussi leur coup alors ils mettent une petite musique machin et tout. Enfin vraiment, c'est de l'excellent travail et il y a vraiment un côté reviens-y. Alors, je dis ça, j'ai pas encore eu la foi de le faire mais par contre je pense que dans quelques mois pour le quatrième ou le cinquième confinement par exemple, je me dirais ah ben tiens, on retourne sur Hitman 3 et puis on va essayer de refaire l'émission d'une autre manière. Je me dis ben pourquoi pas pourquoi pas essayer parce qu'en plus à la fin et c'est ça qui est intelligent, à la fin de tes missions t'as une sorte de tableau donc à chaque fin de mission un tableau avec voilà un récap avec une soixantaine soixante-dix icônes et chaque icône c'est un petit achievement et des fois c'est des trucs débiles et des fois c'est des trucs bien. Alors le truc c'est que t'as des icônes qui reviennent c'est-à-dire ben tuer une personne en la noyant dans des chiottes. Bon ben ça c'est une icône qui revient systématiquement donc ça veut dire que si tu veux finir le jeu à 100% il faut systématiquement tuer une de tes cibles en la noyant dans les chiottes. Donc c'est aussi sur ça qu'il y a un petit côté redondant mais si tu ne cherches pas le 100% mais que tu cherches justement à être extrêmement créatif et tout et ben là dans ce cas tu peux bien t'éclater. Ouais c'est ça parce qu'en fait le truc c'est que excuse-moi le truc c'est que tu peux en fait ce qui est marrant avec ces icônes c'est que du coup ils vont te dire par exemple tuer la personne je ne sais pas en faisant exploser le plafond et tout qui l'écrase la tête mais à quel moment je peux faire ça et du coup tu reprends ton niveau en essayant de chercher mais attends comment je fais ça ça peut être trop rigolo ça va titiller ta curiosité c'est vraiment pas mal et c'est après en plus t'as ça seulement à la fin je crois que c'est pas avant que tu les as ah oui oui c'est à la fin voilà donc c'est d'abord t'explores et après ah putain j'aurais pu faire ci j'aurais pu faire ça c'est bien pensé à la fin tu vois en fait ce que t'aurais pu avoir si t'avais un peu plus exploré ou réfléchi ou truc d'accord et ce que je me demandais c'est est-ce que là par exemple sur le 3 les niveaux sont assez différents dans leur ambiance dans la construction du level design dans ce qu'ils proposent pour ne pas être redondant tu vois dans dans tes approches alors sûr la boucle de gameplay va être un peu la même mais est-ce que ça reste assez renouvelé à chaque fois pour dire putain c'est un nouveau niveau ou c'est la folie quoi ouais en fait au milieu du 2 j'ai commencé à me dire bon j'en ai marre tu vois donc au milieu du 2 j'avais fait 9 missions en gros et je me suis dit bon là ça y est j'ai l'impression que j'ai compris je suis arrivé dans l'émission du 3 il n'y avait plus rien je n'avais plus aucune lassitude toutes les missions étaient différentes et avaient un twist qui faisait que en fait ça t'intéressait d'une manière différente et du coup et du coup ça c'est particulièrement mal c'est vraiment ça où je me suis dit ah c'est bien parce que et ça se voit que c'est le 3 et que c'est un peu l'aboutissement de la recette parce que je me suis dit ah là ils ont réussi leur coup alors bémol quand même sur la dernière mission du jeu qui est vraiment pas terrible mais bon ils ont voulu faire justement un peu dans ce délire scénario machin et tout donc elle est pas folle il y a des sympathiques idées de mise en scène mais elle est pas elle est pas folle quand tu reviens dans l'émission en plus ce qui est bien c'est que tu gagnes des petites évolutions c'est à dire que par exemple tu finis le jeu tu fais X achievement du coup ça fait monter une barre de progression et tu mets ton tu arrives niveau 5 de maîtrise dans une mission et bien quand tu retournes dans cette mission tu vas pouvoir dire et bien maintenant j'arrive je suis déjà en cuisine déguisé en cuisinier donc t'as toute une première phase d'approche que tu n'as plus à faire puisque en fait tu arrives déjà à un endroit prédéfini avec peut-être un meilleur armement avec peut-être pour justement que ça fluidifie un petit peu ton deuxième run ouais c'est pas mal c'est pas mal ça c'est une bonne idée ouais c'est malin ouais c'est malin ça donne envie enfin tu te dis ah bah il y a toute une phase un peu laborieuse bah que j'aurais pas à faire c'est ça c'est cool c'est cool bah putain ça m'a donné envie enfin ça m'avait déjà donné envie en voyant les streams et en voyant tous les tests mais 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 ouais c'est il y a le côté un peu j'avais peur de de j'avais peur de me lancer dans le jeu et me dire il y a trop de choses enfin trop tu vois c'est c'est trop grand mais là vu tout ce que t'as expliqué je me dis non ça va c'est c'est il y aura assez de découvertes et assez de de guides on va dire pour pour pas être perdu moi je vais je vais pas te mentir John j'ai fait tout le jeu sur les sur les intrigues ouais et sauf à la fin quand je voyais que j'étais en train de foirer l'intrigue bon bah là ça partait en live voilà là ça là ça il a envoyé les mortales il a envoyé les gros man c'est bizarre j'arrivais toujours à ce moment là Nico ouais c'est clair parce que moi c'est comme ça de passer en stream et bah il est foiré toutes les 10 minutes bah là ça déclenche ça déclenche la baston mais non mais sinon sinon effectivement ouais je j'ai quasiment fait tout le jeu très intéressant c'est déjà très très sympa voilà donc ça s'appelle Iman 3 c'est sur disponible sur toutes les consoles et donc si vous voulez avoir la full expérience Hitman bah vous pouvez importer les niveaux du 1 et du 2 dans le 3 elles sont refaites avec les moteurs du 3 les objets du 3 et et je trouve que c'est que c'est extrêmement élégant de proposer ce genre de ce genre de migration donc encore bravo à ceux qui le font et maintenant ils vont se concentrer sur le jeu James Bond ok les copains on y arrive c'est le quiz let's go donc c'est parti on s'y met let's go alors yes trop chaud alors ce quiz donc voilà par le passé je sais j'ai essayé des trucs ça a pas toujours été très réussi donc je me suis dit back to basics on revient à une formule un petit peu plus originale alors je sais pas si cette news est passée chez vous les amis mais je sais pas si vous avez vu qu'il y a un certain Samuel Etienne qui a débarqué sur Twitch c'est dans littéralement tous les journaux donc forcément c'est un petit peu connu et Samuel Etienne bien sûr il présente question pour un champion et dans question pour un champion il y a cette dernière épreuve qui est une sorte de tour vous savez où il y a les différents niveaux tac 4 points 3 points 2 points 1 point machin et tout et ben voilà ça va se reproduire sur cette épreuve alors moi en post-prod je vais mettre tout l'habillage sonore question pour un champion incroyable histoire qu'on s'y croit il y aura ça mais la tête je vais voir je vais voir attends mais tu sais parce que moi j'ai déjà pensé à ça mais c'est infernalement long pour préparer les questions et c'est pour ça qu'il n'y en a que 17 ah ouais c'est déjà bien 17 c'est déjà bien mais effectivement c'est beaucoup pour préparer les questions parce qu'il faut réfléchir à pas donner toutes les impôts moi ça va pas être 4-3-2-1 ça va être 3-2-1 je le montrerai à la caméra et je mettrai un ding sonore pour dire qu'on est passé de 3 points à 2 points dans le vrai jeu il faut attendre que le 3 je sais plus que ce soit fini mais là non si on répond dans le 3 ça donne 3 exactement très exactement petite question est-ce qu'on a droit de buzzer plusieurs fois même si on a perdu dans le 3 ou il faut attendre notre 2 alors c'est une très bonne question donc ce qu'on va faire c'est que vous avez le droit à un buzz par personne une fois que chacun a fait ses 3 buzz chacun a fait son buzz et bah moi je reset les buzzers et à ce moment là c'est au plus rapide et vous avez buzzer illimité d'accord ok donc mais par contre pour le premier buzz vous n'avez le droit de le faire qu'une fois d'accord et une fois que les 3 sont passés là je reset et tout le monde a le droit si il y en a 2 qui ont buzzé et bah dans ce cas ça sera le premier qui fera sa proposition puis le deuxième si vous avez buzzé en même temps très bien d'accord et le troisième il attend tout le temps qu'il veut parce qu'il est tranquille exactement exactement le troisième après il attend tout le temps qu'il veut c'est pas très faire essayons de jouer ensemble non 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 je t'explique les règles elles sont très claires je vais partir 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 très bien et bien générique à chaque fois à chaque fois ce que je vais faire c'est que je vais vous dire ce qu'on cherche parce qu'on ne cherche pas toujours un jeu vidéo on peut chercher un personnage on peut chercher des machins un jeu vidéo un console un héros question question numéro 1 attention maintenant les buzz sont définitifs ok on cherche un jeu vidéo attention c'est parti jeu indépendant sorti sur PC en 2017 et développé par un studio australien je suis largement inspiré de la mouvance des jeux axés sur un gameplay exigeant demandant au joueur une bonne Holonite John Holonite c'est gagné bien sûr pour 3 points le seul jeu développé dans les australiens que je connaisse voilà c'est ça c'est pour ça mais tu sais que jusqu'à l'an dernier je pense même jusqu'à ce que je prépare la question je pensais que c'était un studio espagnol je sais pas pourquoi mais voilà on en apprend on en apprend tous les jours ah ouais ok John qui prend donc ses 3 points pour commencer bravo belle première avance ok attention on cherche un événement top événement désormais annuel mes contours sont encore flous si bien qu'on ne saisit pas trop ni son début ni sa fin je suis une célébration du jeu vidéo en magasinant la Gamescon Joris la Gamescon c'est non top je suis une célébration du jeu vidéo en magasinant un flot important d'annonces pour les sorties jeux vidéo à venir dans l'année entièrement en ligne j'ai été créé à la base en réaction à la pandémie et pour offrir une tribune principalement aux gros éditeurs voulant communiquer sur leur nouveauté à venir l'ensemble de l'événement pourrait se résumer à retweeter des annonces de vidéoconférences de jeux durant tout l'été créé j'ai pas le nom j'ai pas le nom mais c'est pas genre Summer Game Feet et oui Game Festival exactement c'est le Summer Game Festival j'avais perdu absolument le Summer Game Festival et oui bien sûr ah merde je vais au bout de ma question après parce que c'est con des fois j'ai fait des crépas Geoff Kinley à qui l'on doit également les Game Awards on y retrouve des annonces de Nintendo Direct de State of Play on y a vu pour sa première édition l'an dernier les annonces par exemple de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 remake et il s'est clôturé sur l'opening live de la Gamescom exactement ok on y retourne attention on cherche un personnage attention top personnage de jeu vidéo je suis aussi aimé du public que mal aimé de mes développeurs si bien que je n'ai que des rôles secondaires dans l'ensemble des 52 jeux dans lesquels je fais une apparition Waluigi John Waluigi John absolument bravo bien bien qu'on le sache ni pourquoi ni comment je suis plutôt un méchant mais sans vraiment aucun fait d'arme à mon actif très populaire j'apparais pour la première fois en 2000 dans un jeu de sport sur Nintendo 64 avant de poursuivre ma longue carrière de second voire de troisième couteau sur toutes les consoles de Nintendo je deviens alors une mascotte si bien que mes fans s'écharpent sur internet du fait que ce soit un scandale que je ne sois toujours pas dans le roster de Super Smash Bros jouant au tennis au golf au foot au baseball et participant même depuis le troisième épisode à Mario Party je suis l'alter ego maléfique mais sans trop savoir vraiment pourquoi de Luigi et le frère de Wario enfin on imagine bravo John donc pour trois points Waluigi félicitations il se met bien John allez ouais il se met bien il prend l'avance on va commencer à avoir des questions un petit peu plus compliquées attention top console de jeux vidéo commercialisée à partir du 7 octobre 2003 je suis une console de jeux en avance sur son temps qui a connu un échec qui fut si cuisant la Dreamcast Will non qui a connu un la N-Gage John la N-Gage John ah putain j'ai attendu que Will y bust Will y finisse pour buzzer j'ai vu j'ai vu ton buzz apparaître mais au 10ème 2 secondes je l'ai vu ton truc en effet ma commercialisation s'acheva en 2005 avec la vente de seulement 3 millions d'exemplaires disposant d'un roster de jeux impressionnant mon entreprise avait à l'époque les moyens pour faire développer une version spécifique de Age of Empires 3 de Tomb Raider de Elder Scroll de FIFA versions qui ne sont d'ailleurs sorties que ce support qui avait entre autres la spécificité d'être portable multifonction je suis également un lecteur MP3 un lecteur vidéo et bien entendu un téléphone ce n'est d'ailleurs pas un hasard mon constructeur n'étant une autre que Nokia à l'époque géant tout puissant du mobile souhaitant se lancer sur le marché de consoles portables je suis deg c'est joli félicitations John merci Will d'avoir épuré Dreamcast avant très très fort avec Will il a sorti maintenant il faut que je tente des gros coups et moi j'attends que Will il finisse de parler quel dommage donc maintenant vous connaissez mieux les contours attention c'est reparti on cherche un périphérique top périphérique de consoles de jeux vidéo j'apparais dans les années 90 et devient rapidement indispensable avant de disparaître autour des années 2010 Will oh la vache Will mais elles sont trop simples mes questions j'y fais paix moi j'étais parti sur la Game Boy Camera au début j'ai écrit j'ai écrit 10 lignes à chaque fois j'en lis 2 c'est incroyable effectivement c'est la carte mémoire avec la fin des consoles de 6ème génération je reviens ensuite sous une forme plus large mais dont l'usage n'est désormais plus spécialisé aux jeux vidéo s'insérant dans un emplacement spécifique je me suis vendu à plus d'exemplaires que les manettes de consoles et un joueur devait forcément repasser à la caisse pour m'acquérir lorsqu'il récupérait une Gamecube une Play 2 ou une Xbox composée de blocs qui représentent en réalité une certaine quantité de données chaque joueur avait besoin de moi pour pouvoir reprendre la progression de son jeu là où il l'avait laissé pour chaque console j'ai le droit à plusieurs déclinaisons de taille principalement de 56, 128, 256 et 512 méga c'est vrai que c'était bien sur Gamecube et tout ces petites cartes mémoires comme ça de Nintendo 64 dans le cas il y avait un écran oui il y avait un écran dans le cas il y avait un écran un tarima gochi c'est un petit mémoire attention c'est reparti nouvelle question on cherche une discipline top discipline sportive mise à l'honneur sur la plupart des consoles de jeux depuis la nuit des temps je suis aujourd'hui représenté par plus de 300 jeux Joris ping pong non tennis William non je suis aujourd'hui représenté par plus de 300 jeux ma première apparition remonte à 1978 sur PC année mythique pour moi car Gary Player a remporté les masters d'Augusta mythique au fil des années sur console PC au mobile de très nombreux sportifs feront droit à une franchise alors non mais d'autres protagonistes cesseront à ma discipline parmi lesquels Mario et sa bande et la grande famille de Disney une itération de 2020 nous promet même de plaire à ceux qui me détestent sport solitaire je suis présent au lancement de la Wii pour laquelle la manette est particulièrement adaptée et dans quelques mois Mario et sa clique remplent pour un nouvel opus John le golf le golf John absolument pour un nouvel opus dans lequel votre serviteur va se jeter corps et âme je suis le golf à un moment donné mais tout le long après il me disait non ça n'a pas l'air d'être ça quand tu parlais de célèbres en fait il y a plein de golfers célèbres qui ont eu le ouais ouais il y a plein de golfers célèbres qui ont leur jeu il n'y a pas que Tiger Woods Tiger Woods beaucoup mais il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres je crois j'en ai vu j'en ai vu six nouvelle question on est reparti ah Spacebar Reset the Buzzer c'est très bien attention top jeu vidéo encore un accès anticipé avec une sortie en 1.0 prévue en 2021 je me suis illustré en proposant une expérience jusqu'alors inédite développée par Kinectik Games composée d'un seul et unique membre je suis un succès fulgurant dès le premier mois de sortie en octobre 2020 me hissant ainsi en tête des jeux les plus vendus au monde ce mois-ci jouable jusqu'à 4 joueurs je fais la belle part à la communication avec une spatialisation du son et même une reconnaissance vocale chose encore assez rare aujourd'hui comme toute bonne John c'est phasmophobie ah putain la vache j'avais pas j'avais pas c'est sur le reconnaissance vocale ouais je cherchais la reconnaissance vocale c'est ça le point comme toute bonne expérience horrifique qui se respecte je suis compatible VR et suis particulièrement réussi grâce à l'ambiance et aux jeunes scares qui parsèment le jeu si on y tend bien l'oreille on peut même entendre des joueurs crier Sandra Jones Sandra Jones répondez-moi je suis je suis je suis c'est nous ça ok ça c'est nous ouais attention c'est reparti top personnage emblématique de ma série de jeux de plateforme éponyme après un immense passage à vide je suis de retour en 2020 avec une nouvelle itération de ma crash bandicoot joris crash bandicoot absolument i'm back i'm back back avec une nouvelle itération sagaz qui avait longtemps semblait improbable sorti de l'exclusivité sony à laquelle j'ai longtemps été cantonné mes jeux sont aujourd'hui développés par toys for bob mes développeurs d'origine se concentrant sur des titres à bien plus gros budget et bien exclusifs playstation marsupial de la famille des péramels à long nez de l'est je passe l'ensemble de mes jeux à me battre contre mon rival cortex je me bats d'ailleurs en faisant des tourbillons en m'écrasant de tout mon corps sur des caisses en bois contenant des pommes je suis je suis je suis ok nouvelle question on reste on cherche une personnalité attention c'est parti top personnalité du jeu vidéo à la fois charismatique et emblématique de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé je suis aujourd'hui à la retraite mais continue de donner des conférences ou des avis éclairés sur l'industrie et ma compagnie de coeur pour laquelle j'ai été directeur de la branche américaine de 2003 à 2019 très à l'aise lors des conférences j'apparais pour la première fois en 2004 présentant la nouvelle console portable de ma société et promettant de prendre des noms de beauté des culs et de faire des jeux je suis ensuite remplacé à la tête de Nintendo ouais Régifis Aimé ah putain Régifis Aimé bien joué bien joué oh là là le nom qui venait pas ouais c'est dommage parce que je pense que vous l'aviez assez rapidement aussi je suis ensuite remplacé à la tête de Nintendo of America par Duke Bowser et serait apparu pour présenter quasiment toutes les consoles de la société lors de Nintendo Direct notamment lors de la présentation de l'emblématique Switch devenu alors l'un des plus gros subixés de la boîte très bien on continue top genre de jeu vidéo dont la première itération est apparue en 1986 sur NES mes vraies origines sont hors du jeu vidéo et remontent même jusque dans les années 70 à l'origine de grandes séries encore aujourd'hui en production se partagent la part du gâteau contrairement à mon homologue occidental Joris le RPG le RPG absolument alors c'était c'était exactement le RPG japonais voilà j'ai eu un doute quand t'as commencé à parler de l'occidental et je me suis dit est-ce que est-ce que ça allait de mais j'aurais accepté RPG de toute façon donc contrairement à mon homologue occidental je n'ai pas énormément évolué en plus de 35 ans ce qui a pu d'ailleurs me mettre en perte de vitesse lors de la génération PS3 Xbox One il existe d'ailleurs aujourd'hui deux grandes écoles de mon genre mais qui conservent le même socle une histoire épique l'évolution des personnages et de la magie la recherche de modernité avec notamment des jeux comme Final Fantasy et la tradition avec Dragon Quest ou bref des fautes qui sont ancrées dans un classicisme presque inébranlable je suis je suis je suis on va faire un petit point sur les scores quand même puisque John est à 13 Joris à 5 et William à 3 John qui s'est envolé mais alors tout est encore possible notamment avec cette nouvelle question top studio de développement situé à Los Angeles devenu depuis aussi éditeur Joris ça Monica non je suis créé en 2006 et est depuis tourné quasiment uniquement sur un seul et unique jeu sorti en 2009 Rockstar Games c'est non aujourd'hui filiale du géant chinois Telcent je suis prête à sortir plusieurs petites expériences de genre variées afin d'approfondir notamment le lore de Riot Games absolument ah ouais j'avais même pas il était j'ai attendu voilà deux trois secondes après le Tencent ah oui c'est ça la stratégie de question pour un champion afin d'approfondir le lore de l'univers qui développe depuis plus de 10 ans notamment via un RPG un jeu narratif et un puzzle platformer pour l'instant on ne s'en sortit de mes studios que des free to play aussi bien PC que mobile mais qui m'ont permis tout de même de me démarquer jusqu'à même révolutionner l'e-sport en étant aujourd'hui l'acteur incontournable de ce milieu rassemblant des millions de fans à travers le monde alors même que mon jeu phare a été créé pourtant en reprenant simplement un mode de Warcraft 3 à savoir Dota aujourd'hui j'essaie de m'illustrer en plus dans le FPS compétitif le jeu de cartes et l'auto-chess très bien ok on continue alors on n'est pas obligé d'avoir le nom exact parce que c'est quelque chose qui a le nom exact mais là on n'est pas obligé si vous me dites globalement ce que c'est enfin bref vous allez comprendre attention top objet emblématique de la série de jeux à laquelle j'appartiens j'ai été créé dans un sous-sol par un professeur un petit peu fou et suis apparu pour la première fois lors du lancement de la Gamecube dans un jeu qui faisait figure de vitrine technique pour la console le personnage qui m'utilise se sert de moi pour combattre ses ennemis les plus féroces des fantômes et je lui suis bien utile car c'est un Joris un appareil photo non Will aspirateur l'aspirateur de Luigi Mansion absolument le personnage qui m'utilise se sert de moi pour combattre ses ennemis les plus féroces des fantômes et je suis bien utile car c'est un froussard qui n'a normalement pas le courage de s'aventurer dans des manoirs hantés lors de ma troisième apparition sur Switch j'ai servi à débarrasser un hôtel entier de fantômes en les aspirant puis en les recrachant dans l'une des machines ingénieuses de catastrophe toujours fièrement vissé sur le dos de Luigi je suis effectivement l'aspirateur pour deux points William qui recolle au score qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste pas mal de trucs encore il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 6 questions tout est possible il y a encore 15 points en jeu allez attention pareil là on n'a pas besoin d'un nom forcément très exact alors sachez que c'est une musique donc vous pouvez la chantonner pour répondre tu veux quoi tu veux le nom de la musique le nom de la musique sinon vous avez le droit de la chantonner top morceau de musique emblématique de la série dont je suis issu je démarre par un motif de 9 notes qui reviennent systématiquement dans la quasi-intégralité des jeux de ma licence je suis Joris c'est oui Joris absolument la fanfare de Final Fantasy un motif de 9 notes qui reviennent systématiquement dans la quasi-intégralité des jeux de ma licence je suis très souvent synonyme de joris je suis si culte on peut même me retrouver en hommage dans d'autres jeux notamment dans Super Mario RPG où je suis joué à la suite d'un combat contre un boss issu de ma franchise de jeux composé en 87 par Nobuo Uematsu je suis dès lors apparu dans les 15 épisodes canoniques de ma franchise mais aussi dans la plupart de ses spin-off bien que j'ai été imaginé à l'origine pour clore un combat au tour par tour il existe plusieurs déclinaisons de mon air si bien qu'avec l'évolution de la franchise il est devenu à la fois une musique de montée de niveau de réussite de quête pour mes épisodes MMO et simplement chantonnée par l'un de mes protagonistes lors de l'épisode 15 c'est à partir du premier qu'il y avait déjà ce son quel enfreur absolument ah ouais d'accord ok ouais ouais c'est surtout qu'à chaque fois vous arrivez au début mais c'est pas grave c'est pas grave ouais ouais en fait depuis le premier épisode c'est fou il est dans tous les jeux il est dans tous les jeux donc du coup ouais on l'entend on l'entend systématiquement hop pardon là je vais je vais vous demander d'être un petit peu plus précis d'accord mais allez ça va si je vois que ça galère j'accepterai non 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 mais ça va très bien non non c'est juste que non non mais allez ça va allez c'est parti lieu de jeu vidéo je désigne à la fois le monde dans lequel se déroule l'action mais aussi le royaume des humains je suis le théâtre de la lutte du bien contre le mal bien que mon lore s'épaississe et que de nouvelles terres me soient découvertes au fil des extensions de mon jeu je suis composé de 4 continents connus les royaumes de l'Est Kalimdor à l'Ouest le nord fendre au nord et John bah c'est c'est Warcraft mais je sais plus ce qu'on devait trouver comme truc ouais c'est quoi que tu veux en fait c'était quoi le monde de Warcraft c'est un lieu un lieu un lieu un lieu d'accord voilà Warcraft là du coup je peux pas te l'accepter je suis désolé le nord fendre au nord et plus récemment la pandarie au sud qui abrite une race de créatures dérivées du panda en effet de très nombreuses races fullmétaires et ce depuis déjà 17 ans l'accès ayant été ouvert en 2004 je suis considéré par beaucoup comme le lieu où est né mais aussi celui où est mort le genre MMORPG et suit depuis le lieu de terrible affrontement entre l'Alliance et la Horde mes deux factions principales dans lesquelles apparaissent orgs, gobelins, nains, humains, elfes, taurènes, etc etc je suis, je suis, je suis je sais pas le nom on faisait pas le nom ? je connais pas le nom et bah c'était Azeroth non vous l'avez pas ? bah oui bah oui voilà ah mince maintenant que tu le dis je l'ai pas en fait je crois j'ai une extension ah j'ai buzzé Azeroth Joris c'est un point pour Joris absolument oui Azeroth bah écoute je ne connaissais pas du tout très bien d'accord en fait c'est sans doute parce que j'ai joué à World of Warcraft non mais attends non non j'ai joué à World of Warcraft 3 et tout mais ouais voilà c'est ça non mais oui c'est très bien pas de ok attention c'est reparti top série de jeux de rôle j'ai beaucoup fait parler de moi à cause de mon dernier épisode sorti en 2017 carrément pas à la hauteur de la saga dont j'ai hérité en effet mes premiers titres ont quelque peu révolutionné le RPG occidental notamment grâce à une approche Joris Mass Effect Mass Effect absolument alors celle-là je l'ai lue je me suis dit putain elle est vraiment simple ah c'était cette année-là d'accord d'André Médard 2017 absolument grâce à l'impact des décisions les moissonneurs le commandant Shepard 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 ok plus que deux questions sur les scores je crois que Joris c'est non je suis pas je suis loin que toi je pense que là si tu gagnes je pense que la prochaine question je pense que je vais pas te rattraper c'est possible John est à 15 Joris est à 11 oui il est à 5 tout est encore jouable en tout cas pour Joris et John c'est chaud c'est chaud et on cherche une personnalité attention top personnalité publique et personnage de jeux vidéo ma carrière IRL démarre lors de mes 14 ans je suis un pionnier et l'un des tout meilleurs dans mon domaine si bien qu'en 99 après avoir créé ma marque d'habillement je prête mon nom et mon image à une série de jeux vidéo pionnier de mon domaine j'étais le premier à réussir une figure appelée le 900 je peux me Joris oh putain c'est Tony Hawk absolument absolument John en position latérale de sécurité ouais mais le 900 le 900 ouais j'ai envie de pleurer je peux me vanter également d'avoir d'avoir au travers de mes jeux vidéo relancé et entretenu une mode au début des années 2000 mais mon jeu n'a pas été qu'une révolution en termes de gameplay il s'agissait aussi d'un des tout premiers jeux avoir des groupes de rock et de hip-hop laissé les morceaux en même temps le domaine du skateboard s'y prête et on peut dire que mes jeux ont défini l'approche du jeu de skate je suis Tony Hawk dernière question ça je joue là-dessus oh la vache j'ai le coeur je vais pas en l'heure complètement là-dessus sauf si tu fais une question à un point si tu fais un point ah oui 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 trois points trois points trois points et deux points ça permet de renverser la voiture mais William William est encore là il peut foutre la merde il peut foutre la merde putain mais tout repose sur moi là attention je suis stressé j'ai le coeur qui va sans l'heure je suis pas bien top c'est quoi c'est quoi qu'on veut je le dis au début en fait attention le reset c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi le buzz le buzz attention mais il est reseté le buzz ah non non tout le monde attention top plateforme de création de contenu orientée sur le jeu vidéo et détenue par une société bien plus généraliste William Unreal Engine non je suis créé en 2017 suite au rachat d'une société qui s'appelait BIM jusqu'alors une start-up qui elle a été lancée en 2016 axée sur la diffusion de contenu en direct j'ai connu durant mes premières années un succès relativement Joris Mixer Joris pour les deux points effectivement c'était Mixer c'était Mixer c'était Mixer j'ai connu durant mes premières années un succès relativement mitigé malgré mon intégration dans un écosystème de consoles et de médias omniprésents je décide de passer à l'offensive en 2019 en accueillant des noms de choix notamment Ninja Streamer Fortnite et Shroud qui décident de quitter Twitch pour mes beaux yeux et des sommes astronomiques je fermerai définitivement mes portes le 22 juin 2020 au profit de Facebook Gaming Microsoft ma société mère décidant d'arrêter définitivement ce genre de service et ben voilà on a bien embêté les copains ça met la pression puisque puisque nous voilà avec John 15 points Joris 15 points et William 5 points donc ce qui fait de vous deux les deux vainqueurs parce que pour le coup je vais pas pouvoir créer une question comme ça rapide enfin je pense appelle Samuel que ferait Samuel Etienne que ferait Samuel Etienne moi ça me va ouais ça vous va ça me va moi ça me va on reste sur deux gagnants enfin moi tu veux tu vas y créer une nouvelle question mais ça va être compliqué je pense non ouais un demi point chacun quoi c'est ça oh la la pression en fait c'est vraiment quand t'as parlé de vidéos en fait que j'ai pensé à ça mais avant j'avais pas du tout parce que t'as dit éditeur de contenu ou un truc comme ça il s'est dit plateforme de diffusion de création de contenu de création de contenu c'est assez vague ouais c'est ça ouais c'était vague ah la la et tu vois c'est là comme quiz bah merci merci beaucoup trop trop bien excellent quiz ah ouais c'était génial excellent quiz bah merci beaucoup voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas ah c'est génial ah bah oui mais c'est ça vraiment c'est trop cool et tu vois et le truc c'est que bah maintenant je le sais j'essaierai d'être enfin je pense que j'en referai un comme ça mais du coup je serai un peu plus compliqué au début tu vois parce que là des fois il y avait des gros gros indices au début qui venaient bah en fait pas tant que ça j'ai essayé de graduer tu vois en fait c'est pas tant que ça parce que par exemple quand t'as dit musique pour Final Fantasy moi en fait je me suis dit quand je pensais à un truc connu j'ai pensé à Final Fantasy et en fait dans ma tête c'était resté et quand t'as dit 9 notes ça comptait avec mon truc mais je veux dire en fait tu penses à des trucs évidents en fait au début tu penses à des trucs évidents c'est pour ça que des fois tu commences et en fait on a déjà une idée en tête et ça reste ça quoi mais c'est pas facile quand tu lis quoi non 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 mais clairement mais c'est cool enfin en tout cas pour un premier jeu je suis très content ça a plutôt bien ok c'est cool franchement ça donne envie de refaire limite de taper dans les autres trucs de questions pour un champion ouais ouais voire même d'organiser une question pour un champion mais oui mais oui ok très bien merci beaucoup d'avoir participé à mon quiz et donc voilà deux gagnants donc deux points supplémentaires vont être attribués dans notre grand classement des quiz de coop et canap on va continuer et c'est John qui va revenir un petit peu dans le domaine du jeu indépendant et c'est très bien John avec Olia donc Olia donc il s'écrit Olija pour ceux qui voudront chercher le jeu alors c'est un jeu que j'ai découvert il y a deux semaines c'est un action on va dire un action platformer 2D graphisme pixel art bien un peu minimaliste voire que certains pourraient trouver dégueulasse moi je l'ai trouvé très beau mais certains pourraient trouver que c'est trop minimaliste c'est très minimaliste en fait c'est pour ceux qui connaissent un jeu qui est sorti dans les années 90 je crois qui s'appelle Another World où c'est pareil c'est un pixel art très simple très 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 simple tu vois c'est pas du beau pixel art à la Céleste ou autre c'est très très simple bref c'est à ça que ressemble le jeu et en fait on y joue pour le plot de l'histoire un truc un peu énigmatique un peu cryptique on joue un seigneur d'un village qui s'appelle Faraday et en fait son peuple il est complètement il souffre de famine il s'est dit allez j'embarque tout le monde et on va essayer de se reconstruire ailleurs il embarque tout le monde dans un bateau en pleine tempête le bateau se fait dégommer par un monstre gigantesque et tout le monde se retrouve éparpillé dans des terres hostiles et inconnues et donc Faraday il se dit j'ai une mission c'est de retrouver mon équipage et surtout de trouver un moyen de rentrer chez nous et dès le début en fait on se retrouve aidé par un mystérieux passeur sur une barque qui va nous dire voilà bienvenue t'es arrivé dans telle contrée et en fait je peux peut-être t'aider à retrouver les tiens et tiens je vais te faire je vais t'emmener sur cette île là-bas peut-être que tu commenceras à trouver des réponses donc voilà en fait il y a une sorte de petit hub léger et en fait on va voir le passeur on va lui dire tiens emmène moi sur cette île et à chaque fois on débloque l'accès à une île suivante et rapidement en fait dès le début du jeu quasiment au bout d'un niveau on met la main sur un harpon légendaire que tu comprends qui est au centre de ces terres là en fait du lord du jeu et qui en fait serait capable de terrasser les forces un peu hostiles qui sévissent dans la région et donc c'est armé de ce harpon qu'on va ensuite parcourir les différents niveaux du jeu alors pour revenir au jeu en lui-même comme j'ai dit visuellement il est assez simple mais les animations réussissent à être assez détaillées pour que les combats vu qu'il y a beaucoup d'action en fait dans le jeu en fait t'as limite des fois l'impression d'être dans des phases d'escrime ouais Will on dirait du Prince of Persia les tout premiers en plus tu me parles d'escrime c'est exactement ça c'est exactement ça et en fait quand tu combats ça fait vraiment un peu ça assez dynamique assez punchy même si tu vois que au niveau pixel il y en a 5 par personnage mais les mecs ont réussi à avoir des animations assez affinées pour que ça claque à l'oeil et donc même si le jeu alors t'as plusieurs phases de plateforme c'est avant tout en fait les combats contre les monstres que tu peux rencontrer et aussi les autochtones des différentes îles qui sont au centre du gameplay et clairement c'est ce que j'ai kiffé dans le jeu c'est vraiment le point fort du jeu parce que c'est un système de combat qui est assez nerveux un peu technique mais sans être compliqué où une fois que t'as maîtrisé le truc t'es complètement jouissif et de temps en temps bon faut être quand même un peu technique faut pas arriver marteler le bouton X de la manette parce que tu sais que ça met les coups d'épée faut juste enchaîner les coups avec un peu de timing parce que plus t'enchaînes les coups à chaque fois ça fait quand même il y a une sorte de petite délai une petite phase où ton mec peut pendant un dizaine de secondes être vulnérable parce qu'il a passé son coup donc après une fois qu'il a passé son coup le monstre peut-être qu'il peut en claquer un derrière sauf si tu mets le bon timing entre les coups pour à chaque fois taper le monstre deuxième coup tu le retapes il a pas eu le temps il a eu un peu comment on appelle ça le knockback bon mais il s'est fait un peu taper il arrive pas à réagir tout de suite toi tu renchaînes ton petit combo parce qu'il y a un système de combo en fait si tu mets bien le bon timing au bout de 3 ou 4 coups t'as une super une attaque plus puissante qui se déclenche avec une petite animation qui claque avec ses 4 pixels et le mec en fait tu le one shot et c'est très satisfaisant très simpliste dans le déroulement de l'action mais hyper satisfaisant mané ton main et bon comme dans un petit dark soul on a l'éternelle roulade pour l'esquive sauf que là clairement tu fais une roulade ton mec se retrouve pendant une seconde à terre 3 mètres plus loin et clairement tu l'utilises pas constamment en gros tu fais pas roulade sur roulade comme dans un dark soul parce qu'une fois que t'as fait ta roulade si t'as fait une roulade dans les mobs il te roue de coup c'est donc faut l'utiliser avec précaution parce que tu restes vulnérable parce qu'un coup une roulade ratée ça tourne au vinaigre tu te fais punir et potentiellement les mecs ils t'éclatent et tu redémarres au début du niveau donc comme je disais le 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 donc tout se base surtout sur les combats et même si le jeu est plutôt simple et classique dès que tu mets la main sur le harpon là tu te rends compte que le harpon est au centre du gameplay à la fois des combats et des phases de plateforme parce qu'en fait il peut être lancé et il revient à toi automatiquement un peu comme j'ai lu dans des tests il comparait ça à la hache de Kratos en fait tu vois où la hache de Kratos elle est reliée à lui tu vois et là c'est la même chose le mec il balance son harpon et il peut le rappeler ou le plus jouissif c'est que s'il atteint une cible ennemi ou des éléments de décor spécifiques tu te téléportes sur le harpon et là t'imagines en fait des combos où en fait ça devient un outil de déplacement et une arme mais redoutable où ça te fait ça rend le gameplay hyper nerveux hyper énergique et tellement satisfaisant quand tu tu vois tu sautes tu t'agrippes à un truc qui est au plafond parce que tu sais que tu peux t'agripper ensuite quand t'es en l'air tu t'agrippes sur le mec qui est en dessous de toi et quand tu te téléportes en fait tu l'éclates au sol puis après tu te re-téléportes sur le mec qui arrive sur la droite de l'écran et en fait tu virevoltes sur l'écran et quand c'est des mobs simples c'est je vous siffle quand c'est des combats de boss ça devient épique parce que des fois j'ai fait un combat de boss où limite je touchais pas le sol parce que je me téléportais de mob en mob qui faisait apparaître plus les éléments on va dire les crochets à crocs qui étaient au mur plus le boss en lui-même quand il était dans des phases où tu sais que tu peux le taper et voilà c'est super bien pensé c'est très simple une fois que t'as pris le truc en main tu te dis bah c'est super con en fait comme système mais c'est jouissif ça a l'air pas trop long en plus comme jeu je crois non ? c'est pas long du tout c'est je crois que j'ai dit 5 heures je crois que je l'ai fait en ouais 5 heures et en fait voilà tu traverses les niveaux avec plaisir entre les phases d'action parce qu'il y a un côté exploration aussi où tu te rends compte aussi que ton harpon il va aider à l'exploration à la plateforme en fait ou la résolution de certaines énigmes qui vont te faire passer des portes ou te permettre de choper des petits raccourcis que t'aurais pas pensé si t'avais pas utilisé ton harpon et voilà tu traverses les niveaux mais ça découle tout seul c'est très fluide en fait il n'y a pas de moment où tu te sens perdu il n'y a pas de moment où tu te sens bloqué il y a quelques allers-retours que tu dois faire de temps en temps parce qu'une fois que t'as chopé un item tu dois peut-être retraverser le niveau pour aller à une porte que tu pouvais pas ouvrir alors qu'elle était un peu plus loin mais voilà c'est rien de plus que ça on va dire et du coup tout le long du jeu t'as toujours que ton outil c'est une arme et un outil t'as que ça alors t'as plusieurs armes on va dire ton harpon c'est ton arme principale et après t'as des armes secondaires tu peux avoir une épée c'est plus un peu combat que corps à corps t'as une arbalète que tu débloques t'as une sorte de fusil à pompe un tromblon mais à part le harpon et les arbalètes j'utilisais pas grand chose parce que ça te permet vraiment de jouer à distance et en même temps de te le téléporter pour rendre ça vraiment vraiment dynamique à souhait après il y a 2-3 trucs en plus qui peuvent être anecdotiques t'as un système de chapeau c'est un peu vraiment le seul truc customisable que t'as sur ton personnage qui t'apporte des petits bonus des petits perks genre avoir une attaque tourbillonnante quand t'as le chapeau là ou que quand tu te téléportes en même temps t'as des sortes de lames tranchantes qui restent en suspens derrière toi et qui d'un coup reviennent vers toi mais tous les ennemis qui sont sur le passage se prennent les lames et donc ça peut adapter ton gameplay en fonction de ce que tu veux tu vois et puis voilà je vois pas ce que je peux dire de plus à part que c'était un petit coup de coeur récemment et que j'ai quand même trouvé ça trop court que 5h c'est cool ouais mais à la fin surtout le combat de boss finale est assez épique en plusieurs phases tout ça je me suis dit j'en veux plus en fait parce que maintenant que je maîtrise mon harpon et que je me fais vraiment plaisir j'ai envie d'aller peut-être 2h de plus tu vois oui Nico ouais justement j'ai entendu dire que c'était que justement la maîtrise la puissance et même le le rythme du jeu montait vraiment en puissance jusqu'au bout mais que enfin disons qu'il manque encore ouais justement un peu de contenu parce que c'est à ce moment là où tu dis putain là ça va être enfin ça va être la quintessence de ce jeu là ça va être maintenant et en fait tu le perds parce que c'est fini exact c'est ça c'est un peu ce que j'ai eu à la fin j'étais content de le finir je me dis c'est un petit coup de coeur en début d'année ouais mais remettez moi une louche c'est parce que le jeu n'est pas difficile alors j'ai joué je crois en mode normal ou difficile mais il y a encore deux niveaux de difficulté au dessus je crois et mais je pense que même au niveau max pour quelqu'un qui est un peu aguerri et habitué il va pas trouver le jeu très dur et il va juste dire bon bah c'était c'était plaisant et donc si une fois que tu maîtrises vraiment le coeur du gameplay t'as envie de te dire j'ai envie de continuer parce que c'est kiffant en fait c'est ça qui est au coeur du jeu et qui fait l'essence du jeu parce que l'histoire le monde bon il y a un truc un peu cryptique j'ai pas tout compris il y a des petites cinématiques qui entrecoupent mais j'y rends pas tout saisi je sais voilà il y avait un gros monstre qui était là tu le terrasses et puis bon bah basta mais c'est plus vraiment pour continuer à explorer les mondes que t'as envie de de continuer ce jeu mais bon ça donne peut-être espoir sur ce jeu je connais pas le studio il faudrait que je vais voir qui l'a fait mais peut-être que ces types là s'ils continuent dans la même voie ou s'ils développent un peu leur système ils peuvent te faire d'un truc encore plus gros donc voilà ça marche très bien alors c'est skeleton crew alors skeleton crew je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre ouais non ils ont fait un autre jeu juste avant mais pas très très connu donc ok donc ça s'appelle Olia et c'est disponible je crois un peu partout si je dis pas de conneries pour 15 balles est-ce que c'est sur Game Pass ? euh non je crois que je l'ai pris sur GOG c'est pour ça que d'accord ouais parce que à un moment j'ai esoté et il y était pas d'accord très bien et bien écoute merci beaucoup John de nous avoir préparé ça et on va passer à la dernière critique d'aujourd'hui il s'agit et bien voilà un petit peu de slow gaming on reparle d'un jeu qui est sorti il y a un moment mais c'est vrai que on n'existe pas depuis si longtemps donc on a pas forcément pu parler de tout il s'agit de Monster Hunter World oui alors moi je vais vous parler de Monster Hunter World alors comme le disait Nico c'est pas un jeu récent c'est sorti en 2018 donc au départ c'était sorti sur Play 4 maintenant c'est sur PC et sur Xbox One depuis il y a quand même eu l'extension Iceborne qui est sortie en 2019 et voilà pourquoi j'en parle maintenant parce que j'y ai joué que maintenant en fait j'avais joué au premier au tout premier sur Play 2 en 2004 et j'en avais gardé un super souvenir il y avait eu les deux premiers volets sur Play enfin il y a eu les premiers volets sur Play 2 et ensuite c'est sorti sur PSP et sur 3DS les volets suivants genre que sur des consoles portables et donc en fait ça faisait depuis 2006 qu'il n'y avait pas eu un volet comment dire sur console de salon un vrai un grand volet en fait pas un truc de console portable et du coup ça me donnait bien envie et en même temps je me suis dit j'ai pas envie de grinder aussi comme un porc parce que j'avais un souvenir aussi qu'il fallait vraiment grinder sévère sur Monster Hunter World donc c'est pour ça que j'avais vraiment pas jamais démarré et là je me suis dit bon allez je vais me lancer c'est l'occasion je cherchais un jeu à jouer Nicolas avait dans sa bibliothèque donc ça m'a permis de le tester et il faut dire que j'ai été vraiment très très agréablement surpris lorsque je m'y suis remis donc pour faire un petit pitch en fait qu'est-ce que Monster Hunter World ou même qu'est-ce que Monster Hunter dans Monster Hunter tu parles à chasse de monstres mais quand je dis monstres c'est traduction littéraire mais quand je parle de monstres c'est pas des petits monstres à la Zelda ou Mario c'est des trucs c'est des immeubles les trucs t'as des dragons t'as des hivernes t'as des sortes d'aigles t'as des monstres souterrains ou sous-marins t'as un bestiaire dingue mais c'est surtout que les trucs sont immenses un peu comme on pouvait avoir sur Shadow of Colosseus vraiment il y a des trucs qui sont plus grands que toi en plus c'est pas comme un Dark Souls où tu vas voir la vie du boss tu sais où t'en es c'est non tu tapes dedans et tu vas passer 20 minutes à buter le monstre et tu sais pas quand est-ce que tu vas le finir juste tu tapes comme un sourd jusqu'à ce que t'arrives à le descendre c'était vraiment quand c'était sorti sur Play 2 c'était vraiment un peu révolutionnaire ce côté genre je vais chasser du dragon quoi je vais chasser un dragon qui fait 5 fois ma taille des boss immenses c'était vraiment la folie donc voilà c'était vraiment je me rappelais que j'avais trop envie de jouer à ce jeu et j'avais vraiment kiffé donc voilà ça c'est qu'est-ce que Monster Hunter donc après dans une session de jeu tu vas voir ça se découpe en général en plusieurs parties t'as la première partie c'est-à-dire que déjà t'arrives sur une map ouverte petite révolution par rapport au précédent jeu c'est-à-dire qu'avant c'était une map comment dire c'était plusieurs petites salles qui s'entresuivaient mais à chaque fois t'avais un rechargement donc ça pouvait être un peu lourd là maintenant c'est vraiment un monde ouvert sans chargement tu te balades tu ramasses des ressources tu putes quelques petites bêtes et après tu fais aussi il y a vraiment un système de chasse c'est-à-dire que tu dois suivre des indices tu trouves une merde de tel dragon ou une patte c'est une griffure ou des trucs tu vas vraiment partir à la chasse avoir des indices pour vraiment pouvoir le trouver et vraiment te mettre dans des bonnes conditions pour le chasser ensuite tu tombes sur ce dragon celui que tu dois chasser et puis là c'est parti tu tabasses tu tabasses tu continues à tabasser t'as un peu comment dire faut essayer de viser les points faibles le faire tomber tu peux lui grimper dessus donc vraiment c'est vraiment pendant 20 minutes t'es là à taper sur cet énorme truc jusqu'à ce qu'il tombe et tu peux le tuer ou le capturer et ensuite une fois que t'as fini la capture ou que t'as tué ce dragon tu reviens à la base principale et là justement t'as récupéré plein de ressources et c'est là que commence le craft avec tout ce que t'as récupéré tu vas pouvoir crafter des armures des armes des munitions des pièges et d'ailleurs il y a vraiment deux parties t'as la partie chasse et t'as la partie craft c'est-à-dire que t'as des arbres de craft fous enfin c'est vraiment c'est vraiment c'est partie intégrante du jeu c'est que tu peux te crafter des centaines d'armes différentes quoi donc voilà donc ça voilà maintenant je vous ai expliqué un peu qu'est-ce que Monster Hunter et là vous avez à peu près tout compris c'est-à-dire qu'après il y a un scénario et tout donc qu'est-ce que rapporte ce Monster Hunter World déjà la première partie c'est un petit scénario c'est-à-dire que la première heure que j'ai joué j'ai pris j'ai pris une petite claque parce que déjà il est beau il est unique à la niveau exécution il est vraiment magnifique t'as des superbes cinématiques et sur PC ils tournent très bien même sur des configs un peu plus bas de gamme ouais carrément et déjà qu'il y a une cinématique il y a un scénario moi ça m'a un peu surpris parce que je me souviens plus dans le premier qu'il y avait vraiment ce scénario on t'amène une histoire avec des dragons comment dire il y a vraiment des dragons ancestraux qui quittent le monde connu et qui comment dire il y a une sorte de vague de migratoires des dragons vers des îles inconnues et du coup toi tu fais partie d'un équipage qui est la cinquième vague d'explorateurs parce que vraiment cette migration elle a lieu tous les dix ans donc t'es la cinquième vague qui vient donc au bout de cinquante ans pour étudier ces dragons pourquoi ils migrent etc et là t'en as un énorme franchement tu suis un dragon il fait la taille d'une montagne mais d'une montagne il fait cent fois ta taille le bateau il est minuscule à côté donc vraiment t'en prends plein la gueule dès le début après bon j'ai parlé de scénario mais ça reste assez limité pour le faire passer la cinématique et tout tout est prétexte pour chasser un dragon mais littéralement tout c'est à dire que là ouais là on est emmerdé il faut aller chasser le dragon ouais il faut faire on a un bateau on veut le faire décoller donc un peu en mode montgolfière ben il y a un dragon qui gonfle il faut buter le dragon comme ça on va récupérer des poches tout mais vraiment tout chaque mission en fait 90% des missions ça allait tuer tel ou tel dragon tout se règle en butant des dragons ah ouais exactement après mais au moins le scénario ça te ramène quand même une ligne directrice avec comment dire vraiment le but c'est quand même ce dragon là l'étudier savoir pourquoi il est là et tout etc et en plus ça va t'apporter certaines batailles qui sont vraiment épiques mais quand je dis épique c'est à dire que le dragon est tellement immense que tu il y a une sorte à un moment où tu fais un tu tends un piège au dragon mais du coup t'as des canons t'as des lances grappins t'as une dizaine de mecs qui leur sautent dessus tu dois l'escalader un peu comme je disais à la Shadow of Colosseus enfin vraiment j'étais un peu surpris de toute cette nouvelle mécanique voilà et qu'est-ce que rapporte aussi ce Monster Hunter World c'est les environnements variés c'est à dire que moi j'avais le souvenir où t'avais vraiment le première partie c'était la forêt et après le désert on a à peu près la même chose mais après t'arrives sur des mondes je vais citer le plateau de corail qui est inspiré des fonds marins c'est à dire que c'est une map où en fait tous les arbres c'est des coraux en fait et du coup c'est un truc monde ultra coloré avec des trucs qui bougent et tout et tout justement la faune et la flore est sur ce thème et t'en prends plein la gueule t'es vachement t'es ultra dépaysé et chaque monde a vraiment son bestiaire différent ses plantes différentes son univers différent je vais pas trop spoil parce qu'après t'as encore d'autres univers et j'ai pris des claques d'idées quoi de graphiques moi je trouve que c'est ça qu'apporte vraiment ce Monster Hunter World parce que t'as peut-être prévu d'en parler mais beaucoup beaucoup sur internet disent oui vous allez voir ce Monster Hunter c'est vraiment le plus accessible c'est très facile d'accès et tout bon moi je trouve pas que ce soit vrai ça c'est parce que t'as pas joué c'est parce que t'as pas joué au précédent non mais c'est ça non non j'ai pas joué au précédent je suis d'accord que c'est sans doute le plus accessible mais par contre c'est pas extrêmement accessible non plus c'est à dire que quand même il faut vouloir s'investir un petit peu dans le jeu comprendre les mécaniques comprendre les crafts comprendre enfin c'est assez complexe je trouve quelque part que je retrouve un petit peu ce que disait Joris dans Nioh dans tous ces systèmes qui se mettent ensemble etc de faiblesse de force de buff de buff machin je trouve qu'on retrouve un petit peu ça alors après c'est un jeu fait pour c'est du grind c'est de l'optimisation d'équipement etc donc c'est fait pour mais je trouve que ça rejoint un petit peu Nioh 2 comme disait Joris c'est ça c'est pour ça qu'au départ que j'avais pas envie d'y jouer c'est parce que je sais que ce jeu tu dois le grind énormément mais après ça comme je dis c'est le jeu le plus accessible parce qu'ils ont beaucoup amélioré à ce niveau là justement j'allais revenir mais voilà donc t'as des environnements variés ça m'a vraiment vraiment surpris au niveau du gameplay ça je m'y attendais mais c'est très efficace dire que t'as genre t'as 14 armes différentes mais ça va de la grosse épée mythique le truc qui pèse une tonne 5 pour lancer un coup il doit aller la chercher à 3 mètres derrière mais ça fait des gros dégâts ou sinon t'as la double épée comme un assassin ou lance bouclier pour être un tank ou fusil ou arc à distance et moi j'ai joué genre insecto glaive c'était trop cool c'était un coup t'arrêtais pas de sauter partout je trouvais ça trop cool et du coup c'est bien ça apporte une différence de gameplay et t'as aussi un autre niveau c'est que ça apporte une comment dire l'orientation teamplay aussi c'est à dire que ce qu'il y a sur ce volet mais qui était aussi sur les précédents sur 3DS c'est que t'as le le jeu se rapproche presque d'un MMORPG c'est à dire que quand tu vas lancer tu lances des raids en fait un peu comme dans WoW dire que je vais niquer tel dragon tu peux pas y aller tout seul il faut que tu ailles à 4 à 6 et c'est là que ça peut être intéressant d'avoir un mec qui est plutôt tanky un mec qui est plutôt dégâts un mec qui est plutôt support donc j'ai pas pu trop partir sur cette partie là mais j'ai vu des raids où les mecs ils partaient à 6, 7 il faut que t'études des dragons avant que tu prennes le stuff qui est bon contre ses faiblesses et tout ça c'est sympa ah ouais ça c'est vraiment sympa et je pense que ce jeu là si tu t'y mets genre à 4, 5 en même temps tu vois où t'as une bonne bande d'amis et tu joues tout le temps tu peux vraiment y passer ta vie et c'est là que je vais venir c'est que un autre souvenir de Monster Hunter pour lequel j'avais pas envie de jouer c'est l'histoire de Grind c'est que c'était long c'était long mais là encore et c'est pour ça qu'ils disent que c'est le plus accessible c'est qu'ils ont fait beaucoup d'amélioration de qualité de vie c'est à dire que déjà le craft le grind est plus simple c'est à dire qu'avant quand tu voulais choper du métal fallait que t'aies une pioche dans ton équipement donc déjà que tu construises une pioche que t'aies la pioche en métal pour qu'elle dure plus longtemps un peu la Minecraft tu vois et tu craftais ou fallait un filet pour attraper des insectes ou fallait une pelle il fallait que tu craftes tout ça et donc déjà tu passais 3 heures à te prendre le bon équipement t'en chier avec la place dans ton inventaire tout ça c'est réglé maintenant en fait tu as une pierre tu tapes dessus ça pioche tout seul et encore mieux c'est que tout se ramasse en courant c'est à dire que t'es en train de chasser tel dragon tu spam le bouton ramasser tu ramasses tout ce qui traîne et franchement du coup c'est cool parce que sans le vouloir tu ramasses des trucs tu perds pas de temps ouais et donc du coup tu grind pardon mais ça reste quand même long je veux dire dans le sens où non mais long dans le sens où le grind reste toujours présent quoi même si c'est plus pratique pas forcément c'est à dire que c'est pas forcément nécessaire avant c'était vraiment long ah oui ok ouais moi ce que je pense c'est que t'as vraiment t'as vraiment en fait t'en as pour tous les goûts c'est à dire que si t'as envie de faire on va dire l'aventure principale et quelques à côté on va dire voilà commencer à découvrir gentiment le late game etc bon bah tu vas pas beaucoup grinder par contre d'accord si tu as envie tu vois si t'as ça dans le sang que t'as envie de grinder comme un gros porc et que t'as envie d'y passer des heures et des heures pour avoir les meilleurs du meilleur du meilleur ça y'a pas de soucis il va te proposer des tonnes et des thunders et tu le vois de toute façon dans les dans les dans les dans les tu sais dans les reviews des trucs les gars ils ont des milliers d'heures dessus parce que tu peux y passer des milliers d'heures ouais bien sûr c'est ça parce que t'as le contenu qui convient à tout le monde en fait voilà c'est ça après aussi ils sont moins radins sur les ressources de monstres je me rappelais qu'avant en fait pour passer tel niveau il fallait que t'aies telle arme qui était puissante qui était comment dire tu construis les armes avec des morceaux de monstres en général des écailles mais avant il fallait le buter au moins 5-6 fois pour avoir le monstre là maintenant franchement je voulais une arme de tel monstre tu le butais deux fois ça suffisait d'accord donc ils sont moins radins aussi donc en fait le grind est allégé il est toujours là mais il est allégé et du coup comme dit Nico si tu veux rusher la quête principale tu peux le faire c'est beaucoup moins pesant et et voilà donc comment dire la partie qui était un peu chiante dans les anciens a vraiment été énormément allégée donc beaucoup plus accessible et ça c'est vraiment cool mais même si c'est plus rapide c'est long c'est à dire que moi je suis niveau 12 avec 20 heures de jeu et j'ai vu des mecs niveau 360 les mecs ils doivent être à 5000 heures et ça c'est je pense que c'est bien c'est à dire que c'est un jeu qui peut se jouer en mode je le joue je le finis en 30 heures ouais c'est ça ou c'est le jeu d'une vie c'est à dire que tu peux y jouer toute une vie c'est à dire que tu finis le jeu après tu as l'extension après tu débloques le niveau légende ils te rajoutent des monstres au fur et à mesure c'est à dire que moi quand tu tues des nouveaux monstres en fait tu débloques du nouveau stuff qui te débloque du nouveau monstre grindé et tout tu fais des raids il y a des événements donc ils rajoutent beaucoup de trucs pour que le jeu vive et c'est comme un MMORPG le côté MMORPG c'est que tu peux continuer à jouer sans trop j'aime bien ce genre de jeu qui arrive à mélanger les deux quoi ouais et l'équilibre je le trouve vraiment bon mais moi par exemple j'ai dû chasser une vingtaine de monstres donc quand je dis de monstres c'est vraiment les monstres épiques les boss il y a plein de monstres et de petites bêtes je les compte même pas donc j'ai dû en chasser une vingtaine et j'ai vu qu'en fait dans le wiki il y en a 60-70 genre rien que pour chasser tous les monstres t'en as pour une soixantaine d'heures de jeu je pense que c'est des trucs de plus en plus épiques en plus des monstres de glace de feu et tout donc voilà moi déjà j'ai kiffé j'ai même pas fini le scénario principal et je sais qu'à la fin ça devient vraiment épique et tout cette chasse du gros dragon et donc j'ai juste égratigné le jeu j'ai kiffé et je pourrais jouer encore plus après c'est vraiment si t'as envie mais il est de qualité pour un mec qui veut jouer 20h ou 30h ça correspond ou si le mec il veut jouer 300h il va pouvoir y jouer donc c'est vraiment cool et je pense que ça spread beaucoup entre amis j'ai pas eu l'occasion mais ça doit être trop cool franchement d'un dragon d'y aller à 4, 3, 4 et tout de se taper dessus on va se le faire on va se le faire à l'occasion c'est trop cool et en plus les côtés différents de gameplay c'est dire qu'il y a un gameplay qui va plaire à tout le monde si t'aimes bien jouer avec l'arc si t'aimes bien jouer avec la grosse épée c'est ça et il me semble en plus que l'extension rajoute des âmes rajoute des monstres rajoute des univers enfin je veux dire avec l'extension t'es reparti pour 6 ans c'est ça franchement comment dire ils ont c'était le jeu cool que j'avais le souvenir et ils ont beaucoup de ajouté beaucoup de fonctionnalités de quality of life qui fait qu'il est beaucoup plus accessible ouais voilà trop cool quoi même des mecs comme vous je pense que vous allez vraiment kiffer quoi ouais j'ai bien envie de m'y remettre donc Monster Hunter World c'est sorti quasiment partout ça aussi ça doit plus coûter grand chose parce que c'est un jeu qui date de on a eu un fake annonce qu'il était sur le xbox game pass une fausse leak comme quoi il était sur l'xbox game pass mais c'était c'était un fake malheureusement dommage donc voilà merci beaucoup William de nous avoir préparé cette petite critique c'est très bien moi je trouve qu'on se replonge sur des trucs qu'on a loupé comme tu dis il est sorti en 2018 c'est la première année où on a créé le podcast donc je pense qu'effectivement on est passé à côté donc moi je suis tout à fait friand surtout quand c'est un petit peu plus juste en sortie qu'on retourne voir un petit peu ce qu'on a loupé on est parti maintenant Joris on attend ça avec extrêmement d'impatience surtout que pour le coup j'ai l'impression que c'est la première fois que quelqu'un a joué autant à une figure imposée ah bah non John John avec oui c'est vrai Joris qu'as-tu pensé de Frostpunk et bah Frostpunk bah rien à dire c'est génial vraiment c'est c'est une vraie tuerie c'est c'est incroyable je suis content que tu me les donnais parce que je l'avais commencé il y a longtemps j'avais dû jouer 20 minutes j'avais arrêté mais là le fait de faire en stream du coup ça m'a forcé à le faire et en fait j'ai trop kiffé parce que la première partie c'était la pure découverte et donc j'ai loupé la deuxième partie je crois que j'ai loupé aussi mais je sais plus pourquoi une connerie il y avait une connerie parce qu'en fait en fait ce qui est marrant dans le jeu c'est que t'as t'as pas beaucoup enfin comment dire c'est assez bien fait c'est assez compliqué enfin complexe dans le sens où tu as beaucoup de choses à faire et à regarder mais en même temps ils te montrent ça d'une telle facilité c'est que du coup n'importe qui peut jouer en fait je trouve que la prise en main elle est hyper bien faite les tutoriels sont hyper bien fait et c'est marrant cette subtilité enfin pas cette subtilité mais ce ce mélange c'est un jeu dur mais en même temps tout est accessible il n'y a rien de compliqué je veux dire même quand tu vas dans la petite fenêtre qui te répète un peu toutes les ressources que t'as comment ça marche tout est simple tout est lisible tout est facile mais pourtant c'est un jeu qui est assez compliqué à prendre en main et c'est pour ça que j'ai fait trois parties dont une que j'ai recommencé l'article que j'ai gagné je l'ai faite à minuit j'ai terminé à 4h du mat les yeux éclatés avec le final que Nico m'avait annoncé j'étais le coeur qui battait à 100h je me suis couché à 6h c'était un enfer mais c'était trop bien franchement c'était trop trop bien pour rappel c'est un jeu de gestion en fait et dans lequel dans lequel en fait on est tout le temps en urgence puisqu'en fait on est dans un monde complètement bloqué dans l'air glaciaire dans un futur apocalyptique et en fait en gros tu es systématiquement et c'est ça qui t'avait rebuté au début en train de choisir entre la peste et le choléra est-ce que tu vas faire travailler les enfants ou est-ce que tu vas entasser les corps des enfants pour les brûler et les mettre et réchauffer ta ville donc oui c'est un jeu extrêmement particulier Will c'est ça que le souvenir que j'avais c'est que c'est le jeu d'habitude dans les jeux de gestion t'as la façon de gestion où tu gères parfaitement et tout se passe bien là t'es un pompier c'est-à-dire que c'est la merde tout le temps y'a pas le moment où t'es tranquille tu gères non non c'est la merde tout le temps en fait le truc c'est que moi la deuxième partie que j'ai faite j'étais bien parce que je savais comment partir à peu près mais j'étais trop bien et en fait en étant trop bien j'étais trop confiant et en fait j'ai pas capté un moment que ça partait en live et c'est ça qui était cool en fait et je sais pas comment j'ai fait pour faire trois parties sachant que franchement j'étais omnibulé j'avais envie de finir et y'a trop de trucs qui m'ont plu que ce soit la micro-gestion enfin c'est pas vraiment la micro-gestion mais le fait d'arriver à bien gérer ta chaleur qui permet que tes habitants ne crèvent pas de froid tout en gérant tes ressources plus tes nouveaux bâtiments qui permettent d'améliorer t'as facilité la récupération des ressources plus tes maisons qui permettent d'avoir plus de chaleur pour tes habitants enfin bref tout s'imbriquait bien je veux dire c'est trop bien c'est trop bien vraiment c'est ouf et puis cette dernière demi-heure trois quarts d'heure qui m'a laissé moins un souvenir à périsser franchement là dernière période je spoil pas ce qui se passe mais en gros là c'était vraiment j'avais toutes les valves ouverts tout le monde était en train de crever enfin c'était l'enfer l'enfer sur terre l'enfer sur terre et je sais pas t'as une sorte de rage tu te dis putain mais non mais j'ai pas fait tout ça pour ça c'est fou il te met dans un état c'est incroyable en fait le jeu je pense que s'il y avait pas cette dernière heure il serait un jeu bien plus mais cette dernière demi-heure j'étais sur ma chaise j'étais là j'en ai dit allez allez les gars c'est ça très peu de jeux m'ont mis dans cet état surtout un jeu de gestion en plus un jeu de gestion il n'y a pas de scénario non c'est ça incroyable non mais non mais vraiment le tour de main qu'ils ont réussi à faire c'est vraiment la complexité un jeu très dur avec une prise en main très simple et c'est pas tout est agréable en fait quand tu joues c'est agréable c'est agréable à jouer la musique est belle c'est joli voilà la musique est très cool enfin je veux dire c'est une belle prise en fait c'est moi ça qui m'a marqué c'est la prise en main pour un jeu si compliqué et j'ai trouvé ça top ouais ouais bon John il va falloir que tu le fasses toi aussi c'est pas si compliqué il faut réfléchir faites pas comme moi ouais non mais ça me fait ça me fait tellement envie vraiment ça ça aide trop surtout le comme tu dis il se passe toujours un truc mais mais voilà c'est des choix à faire c'est pas genre il n'y a pas que des trucs bien qui se passent quoi et juste pour vous le teaser depuis tellement longtemps et même cette fin t'as envie de la voir tu sais même pas ce que c'est tout le monde en parle et tu sais pas ce que c'est mais t'as envie t'as envie d'y arriver quoi carrément mais toi au final Jo tu l'as ouais ta première run tu l'as subie clairement parce que t'étais t'étais ouais ça a découvert tout ce qui se passait ouais il y avait plein de trucs que j'avais pas capté la deuxième ça avait l'air d'être mieux je t'avais vu la deuxième c'était bien en fait c'était bien parce que du coup j'avais pas mal de moments où j'étais bien et en fait tous ces moments où t'es bien il faut en profiter pour améliorer ta base ça je l'ai pas fait et je sais plus comment je suis mort il y a un moment où ça a dégénéré je crois que j'avais plus de ressources à un moment j'avais plus assez de ressources en fait j'avais pas capté que j'avais plus assez de charbon pour faire marcher ma centrale et du coup ça a dégringolé et du coup la troisième partie j'ai bien bien optimisé c'est beaucoup mieux passé mais je sais qu'à la fin il y avait des parties que je voulais faire parfait et j'avais regardé des builds et tout pour builder ta ville parfaitement zéro mort et tout et là c'est au poil de cul près pour optimiser parfaitement bon Joris alors c'est pas tout c'est pas tout ouais c'est pas tout c'est pas tout j'ai le jeu j'ai le jeu c'est un jeu je pense que je le refile à n'importe n'importe lequel de vous c'est une véritable play mais en vrai véritablement parce que même moi même moi alors j'ai kiffé j'ai kiffé j'en ai un peu parlé j'en ai un peu parlé à un moment que j'en avais parlé que j'avais joué un peu à ce jeu je pense que ça vous est rentré dans une oreille et sorti de l'autre j'ai joué peut-être 20-25 heures c'est ce que j'appellerais le Zelda le Breath of the Wild des experts alors je voulais dire le Breath of the Wild des adultes mais ce serait péjoratif pour Breath of the Wild parce qu'il est quand même très très bien et que c'est pas un jeu pour enfants là c'est le Breath of the Wild pour experts c'est à dire que c'est l'aventure avec un grand A l'aventure avec un grand A et basta t'as rien du tout c'est à toi de te démerder c'est un jeu quelque chose ça me dit quelque chose c'est un jeu qui est très compliqué qui est très lent mais putain le rewarding il est incroyable le rewarding est incroyable il est sur Game Pass non ? non il est pas sur Game Pass je crois mais en tout cas j'ai vu AlphaCast il est streamé oui je l'ai regardé je l'ai regardé streamé c'est marrant j'espère que vous allez le voir parce que en fait je pense que typiquement la personne qui supporterait moins ce jeu ça serait Nico mais je vais pas prendre Nico je vais pas prendre Nico je vais être coupable effectivement je vais pas prendre Nico le truc c'est que je pense que j'ai été un poil trop gentil avec John pour Bioshock du coup mon John je vais te filer Outward sachant que je pense que en fait pour le côté survie je pense que ça aurait peut-être plus à Will mais pour le côté RPG je pense que peut-être que t'auras un micro un micro pétiment dans les yeux qui va sortir peut-être que ça va te plaire je sais pas mais en fait le gros problème le gros problème de ce jeu c'est que je sais pas si tu peux profiter enfin si tu peux dire que t'aimes ce jeu en 3h quoi parce que tu vas te prendre des baffes mon pote tu vas te prendre des baffes laisse tomber quoi ce jeu c'est un enfer t'es joué combien de temps en juriste ? quoi ? j'ai joué 20h et en fait j'ai arrêté parce que enfin non j'avais joué non j'ai joué plus de 20h parce qu'il y avait une première partie j'avais joué 10h et je m'y étais retrouvé j'avais fait une connerie dans une ville donc c'est un RPG pas en monde ouvert c'est des zones des zones des très grandes zones ouvertes c'est un RPG en fait t'as pas de stats attends t'as des stats ou pas je sais plus mais en gros t'as ton sac à dos et tu te démerdes dès que tu meurs la mort est pas trop chiante parce que dès que tu meurs tu retournes à la vie de l'avant mais tu perds tout ton loot tout est dans ton sac à dos il faut que tu retournes récupérer ton sac à dos mais en fait t'as quasiment rien qui est expliqué enfin très peu qui est expliqué et c'est vraiment le rewarding quand tu avances et que t'arrives à tuer un camp de barbares au bout de 5h c'est un régal mais sauf que c'est très long sauf que c'est très long ce jeu de bâtard sauf que c'est très long et en fait j'avais arrêté parce que la première partie que j'avais faite j'avais fait une connerie dans une ville du coup il m'avait viré de la ville et je pouvais plus rentrer dedans il y avait toutes mes affaires et tout et en fait je me retrouvais à poil enfin c'était l'enfer j'étais complètement bloqué et ah oui c'est ça en fait je t'ai bloqué parce qu'en fait quand tu veux changer de zone t'as besoin de ration parce qu'en fait il te simule le fait qu'entre les zones c'est très long du coup il te faut des rations ou de bouffe pour pouvoir avancer de zone en zone et en fait je m'étais retrouvé avec mon sac toutes les rations qui étaient dans la ville je pouvais plus rentrer dans la ville et je pouvais pas avoir de ration du coup en fait j'étais bloqué dans la zone du coup j'ai toujours commencé le jeu et en fait tout est rien n'est dû genre pour avoir ton mana au début du jeu t'as pas de mana c'est toute une quête et rien ne t'expliquait en fait t'as des bribes d'informations et en fait il faut une quête pour avoir ton mana et en fait c'est un donjon énorme et à la fin tu vas faire du mana et avec un sort c'est l'enfer franchement c'est l'enfer et en fait le gros problème j'avais arrêté parce que moi franchement j'avais kiffé parce que c'était très Morohine dans le sens très old school mais bien et en fait le problème c'est que c'était très long tout est très long même quand tu te balades t'as pas de tu débloques pas des tp t'as pas de tp t'as pas de véhicule pour aller plus loin et en fait à la fin enfin c'est lourd quoi c'est dommage qu'il y ait pas ce petit truc quand même parce que t'as quand même cette sensation de progression et de force qui monte mais t'as pas ce côté là dans le côté allez maintenant c'est bon je peux avancer un peu plus dans l'aventure je suis content d'être passé sachant que le jeu est jouable en coopération ah oui j'avais vu ça il est jouable en coop à deux non c'est ça c'est pas cool ça en coop à deux ouais ouais donc si t'es chaud peut-être qu'on peut se faire le stream à deux si t'as envie et bien peut être cool à deux ça on peut se tenter ouais très bien et bien john tu nous délectoras très prochainement psychologiquement on se prépare à ça john tu nous délectoras très prochainement de ton expérience sur outworld que j'aurice t'a imposé sur notre chaîne twitch twitch.tv slash coop et canap merci beaucoup d'avoir préparé tout ça on va maintenant démarrer le sprint final de l'émission à commencer par ce qu'on a dans le viseur dans le viseur messieurs qu'attendez-vous le mois prochain sur vos consoles et vos ordinateurs Joris c'est toi qui a qui tient le crachoir yes déjà bah moi en fait c'est un jeu qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle loop hero qui est un mélange entre un roguelike et un tower defense c'est assez sympa en gros c'est en fait t'as un needle game pardon un needle game en fait le principe du jeu c'est que t'as un héros qui se balade sur une carte qui est prédéfinie et en fait il combat tous les monstres qui sont sur la carte en boucle donc loop hero et en fait t'as tout un système de cartes que tu vas récupérer où en fait tu vas construire le monde qui entourent ce chemin qui est sur le chemin prédéfini où ton héros bouge qui vont t'apporter des bonus qui vont t'apporter des nouveaux monstres etc et en fait le but c'est d'améliorer ton personnage tout en améliorant le monde où tu vis ça a des graphismes très particuliers très très old school c'est vraiment pas joli mais le gameplay a l'air extrêmement addictif et je l'ai acheté et je pense que je le jouerai quand j'aurai fini Demon's Souls et l'autre jeu c'est le jeu qui a été développé par As A Light Studio les développeurs de A Way Out c'est It Takes Two qui sort le 26 mars et c'est un jeu de full co-op encore une fois spécialité des développeurs et j'ai vu un article qui passait tout à l'heure je sais plus de quel de quel de quel site internet qui disait que c'était un des meilleurs jeux co-op avec lequel ils avaient joué donc je suis plutôt curieux ça a l'air très très chouette c'est un tout un autre univers que le monde carcéral de A Way Out c'est vachement coloré c'est fantasy quoi et ça a l'air très très chouette et ça sort le 26 mars je crois c'est pas le jeu ou alors je confonds c'est pas le jeu où il y a deux des parents qui sont transformés en marionnettes et ils parcourent ouais je crois que c'est un délire comme ça je sais pas en fait en fait c'est It Takes Two c'est donc comme tu disais c'est le jeu qui vient après A Way Out dans l'histoire du studio A Way Out en fait je l'avais trouvé assez bien je crois qu'on l'avait fait on s'était bien amusé bon mais c'était pas renversant mais par contre je trouvais la proposition super c'est à dire que c'est un jeu coopératif mais vraiment narratif quasiment pas comme ouais narratif et coopératif c'est à dire que vraiment il faut être deux il faut le faire à deux et j'avais trouvé la proposition super intéressante même si je trouvais que dans A Way Out elle était pas super réussie donc là vraiment je trouve qu'il y a un potentiel dingue et si ils ont appris un petit peu de leurs erreurs des longueurs des scènes d'exposition trop longues etc et bah ça peut être extraordinaire donc vraiment moi aussi je l'attends avec impatience ça en stream ça te peut être top c'est vrai alors moi c'est un jeu du passé du 2 mars le fameux du 2 mars maquette ah oui alors maquette c'est un puzzle game récursif alors avec une petite composante narrative de ce que j'ai compris dans lequel en gros la manipulation de maquette qui représente littéralement l'environnement dans lequel tu évolues avant de permettre de résoudre des puzzles par exemple bah tu trouves une petite caisse en bois bah si tu la balances dans la maquette bah cette caisse va se matérialiser réellement mais de manière démesurée peut-être à côté de toi tu vois qui va te permettre d'accéder à une nouvelle zone de débloquer des trucs comme ça en gros ça c'est grossièrement ce que tu vois dans les vidéos de présentation mais je suis très curieux de savoir ce que comment ils peuvent pousser le concept jusqu'au bout sans le sans le rendre bah totalement emmerdant en fait de ce que j'ai compris c'est pas non plus un jeu qui dure 10 heures c'est 3-4 heures voilà c'est ça mais voir quand même sur 3-4 heures comment ils tiennent en haleine donc c'est 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 intriguant et j'en ai un deuxième alors c'est un truc c'est un il qualifie ça de jeu de réflexion détente ou en fait alors ça s'appelle Dorf Romantique euh voilà alors ça s'écrit D-O-R-F-R-O-M-A-N-T-I-K alors c'est un jeu où en fait on a des tuiles hexagonales qui représentent des biomes un peu comme des tuiles d'un jeu comme un carcassonne ou un truc comme ça enfin en termes de jeu de plateau d'accord où il y a des bouts de plaine des bouts de forêt des bouts de champ des bouts de village des bouts de rivière et que tu quand tu les poses bah forcément elles doivent pouvoir s'interconnecter avec les autres et en fait à chaque fois que t'en poses une le jeu te dit que bah tiens si tu réussis cette mini mission bah tu vas gagner tel score en plus et le but c'est de faire le meilleur score avec un nombre de tuiles limitées donc par exemple tu commences une rivière il va te dire bah maintenant essaie de placer exactement 6 rivières et après tu commences un champ il va te dire bah il faut que tu places exactement minimum 7 champs mais potentiellement bah t'as déjà niqué son truc parce que t'as posé les rivières autour et j'ai juste testé la démo bah ouais c'est ça c'est totalement détente et bizarrement addictif j'ai revoir pas 10h mais ça donne envie de jouer voilà 1 ou 12h comme ça pour le fun ok ça fait très jeu de société en fait genre un jeu de société solo en fait oui tu me dis à 100 jeux de société solo je l'imagine parfaitement le jeu c'est exactement ça voilà ça sort au 25 mars je crois ok très bien pour la fin du mois William oui alors moi je reste sur un peu des gros jeux on a Monster Hunter Rise du coup vu que je viens de finir Monster Hunter t'as Monster Hunter Rise qui sort en mars sur Switch en plus c'est le premier jeu à utiliser le nouveau moteur sur merde j'ai plus de nom le mode online ouais le mode le mode online bah en fait il a deux trucs c'est que c'est le premier jeu à utiliser le mode online le nouveau mode online de la Switch donc du coup il sera un petit peu plus stable en online ce qui est pas du luxe c'est le premier à utiliser le moteur Error Engine ah mais c'est pour ça que c'est aussi joli sur de la Switch exactement exactement donc du coup il est vraiment il a l'air plutôt joli donc ça fait un peu jeu d'essai pour le Error Engine mais voilà donc c'est le premier qui l'utilise ça a l'air très joli le online aussi sera disponible donc sur une console portable un jeu comme Monster Hunter quoi ça risque d'être vraiment pas mal donc voilà et en deuxième jeu j'avais Isaac Repentance absolument normalement théorie ah bah là maintenant c'est bon c'est acté voilà donc ouais j'ai découvert Isaac l'année dernière et j'y ai passé une centaine d'heures de jeux donc une cinquantaine d'heures je sais plus beaucoup beaucoup et donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça donne les petites nouvelles extensions ouais pareil là le 30 mars donc pour l'extension de Isaac et moi et bah du coup vous avez dit tout ce que j'avais remarqué effectivement ça va être un petit mois il va pas y avoir grand chose mais tant mieux quelque part ça va nous permettre de rattraper un petit peu ce qu'on a dans le viseur alors il y a il y a un jeu que j'ai démarré je crois qu'il est sorti il y a pas très longtemps je vais vérifier mais s'il est sorti il y a pas très longtemps 25 décembre donc non il est sorti ok bon bah tant pis je n'en parle pas en revanche non par contre moi celui que j'ai c'est qui est sorti bah demain là quand on enregistre c'est Gnosia c'est un visual novel qui sort sur sur PC et Switch alors entièrement en anglais je sais pas si j'aurai le courage de le faire mais c'est un visual novel qui a eu des 40 sur 40 des 10 sur 10 comment ça s'appelle tu dis Gnosia G-N-O-S-I-A et voilà je sais pas si j'aurai le courage de le faire parce que tout en entier je me suis déjà tapé pas mal de visual novel et je suis en train de faire un autre jeu je pense en parler qui est tout en anglais aussi donc bon ça fait beaucoup mais voilà si jamais je me le garde quand même dans un coin de la tête merci les copains on va directement faire un tour à la piscine c'est parti je peux pas j'ai piscine je peux pas j'ai quoi John ? je peux pas j'ai honte parce que presque attention sur Netflix j'ai quand même maté la série Cobra Kai ah yes en fait quand quand tu le dis c'est très drôle parce que pendant que je suis en train de me dire ça j'entends littéralement ma copine qui me dit oh non encore ça et donc c'est très drôle parce qu'en fait c'est une série qui est dans le même lore que Karate Kid ça se passe 35 ans après et bon grossièrement l'histoire c'est que ça démarre qui suit le bad guy des films du premier film comment il s'appelle j'ai pas noté Johnny Lawrence il a 35 ans de plus c'est un gros loser et en fait il se retrouve embarqué dans une bagarre dans une rue où il aide un lycéen qui se fait tabasser et en gros il se dit tiens je peux t'apprendre le karaté et voilà ça ça part de là et puis en parallèle il se retrouve à nouveau confronté avec le héros des premiers films et qui qui voit pas trop du bon oeil que l'autre il remonte un dojo et donc il va aussi monter son dojo en parallèle on va commencer à avoir une rivalité débile et assez grosse entre les élèves des deux dojos et je rigole parce qu'en fait tu vois la série si t'as pas la petite vibe nostalgique du film elle est complètement stupide en fait c'est et en fait alors faut l'apprendre presque comme toi écoute t'es fou le manga en ce moment comme un bon gros shonen j'ai lu ça comme critique récemment et j'ai trouvé que ça qualifiait très bien la série parce que les mecs pour tout et n'importe quoi ils vont se taper sur la gueule genre ils vont dire tiens tu m'as mal parlé je viens à ton boulot et littéralement je te on tombe à 10 contraints devant tes clients ou des trucs comme ça et ça n'a aucun sens où les mecs ils se tabassent ces bagarres géantes dans le lycée et à la fin c'est quoi c'est exclusion 3 jours et vous pouvez revenir je me dis mais j'ai l'impression d'être dans un manga en fait mais ça ça reste drôle à mater je l'ai vu comme je l'ai regardé comme une série B un peu où tu dis ça se regarde c'est gentil il y a 3 saisons pour l'instant ça s'enchaîne quand même bien à un moment donné tu dis bon il faut que ça s'arrête mais il y aura une 4-13ème saison qui va sortir donc bon pourquoi pas ça t'arrêtera jamais pourquoi pas Cobra Kai ne meurt jamais ouais j'ai eu des bons tours là-dessus est-ce que les combats sont chouettes ou est-ce que c'est un peu un peu mal tourné mal fait ou quoi est-ce que c'est genre c'est sympa à regarder non ça va ça reste bien bien orchestré et je serais curieux de savoir si les mecs ils ont appris le karaté sur le tas ou si c'est des gars qu'ils ont pris qui connaissaient le karaté et qui et donc ils sont acteurs de fortune pour faire ça parce que niveau jeu d'acteur ils sont mauvais genre oui pareil enfin c'est comme je pense le héros du premier film il n'était pas du tout acteur à l'origine ils ont dû le prendre parce qu'ils devaient peut-être savoir un peu faire du karaté à ses heures perdues ils ont dit voilà le mec dans les années 80 c'était une bille en acteur enfin donc mais c'est je sais pas c'est drôle à regarder je pense parce que je regardais les films quand j'étais gosse donc mais sinon je pense c'est très nul tout le monde a vu Karaté Kid je pense c'est ça dans notre génération bien sûr donc au bracaille sur Netflix William quand tu joues pas tu fais quoi ? ben là en ce moment je me suis lancé sur un gros truc c'est The Office sur 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 Amazon Prime alors je pense il y a deux personnes dans le monde ceux qui ont vu The Office et ceux qui l'ont pas encore vu c'est ça parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui je pense te citent The Office comme la meilleure série qu'ils ont jamais regardée il faudrait vraiment que je m'y lance mais je vois un truc avec neuf saisons je me dis putain c'est faut y aller quoi et c'est vrai qu'en plus le ticket d'entrée il est très très dur c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit que la première saison est très dure parce qu'elle est très malaisante mais du coup ça m'a vraiment plu il faut y aller en se disant ça va être malaisant il y a vraiment des fois où je le regarde je me lâche les yeux comme ça oh tu vois non il va pas se passer ça tu vois le malaise il a pas le droit de dire ça tu veux pas il peut pas dire ça incroyable mais t'en as tout le temps tous les deux épisodes t'as ça et c'est vrai que les deux premières saisons c'est beaucoup de ça mais après c'est un peu comme des séries comme community ou genre de truc une fois que les personnages sont placés c'est ça ça roule ça glisse saison 3 je me suis tapé des fous rires waouh et le jeu d'acteur en fait c'est tourné comme un documentaire en fait c'est donc The Office US je parle pas la version anglaise j'ai pas regardé encore la version anglaise mais c'est tourné comme un documentaire avec une caméra qui suit des gens qui travaillent dans une usine de papier et du coup en fait tu te dis le jeu d'acteur du coup est fou parce que t'as vraiment l'impression d'être là la caméra en fait parce que du coup il regarde la caméra le côté où c'est un peu malaisant t'as toujours ce regard incroyable impeccable donc superbe découverte j'en suis qu'à la moitié d'accord bah écoute je te souhaite un bon voyage tu sais William un truc qui rend très malaisant en fait dans cette série c'est et qui rend assez les scènes vraies c'est que j'ai vu des des making of où les autres acteurs racontaient que il y a beaucoup d'impros je pense ouais c'est ça comment il s'appelle celui qui joue Steve Carell voilà Steve Carell et aussi l'autre Ryan Wilson celui qui joue Dwight faisait pas mal d'impros et souvent les blagues les plus malaisantes étaient sorties en impro total et les autres réagissaient en live à ce qui est en train de se passer parce qu'ils savaient pas jusqu'où ils allaient aller les deux surtout les deux qui se relançaient la balle et apparemment c'est ça qui rend des fois certaines scènes mais presque réalistes en fait mais je pense que c'est ça le déclic qu'il y a eu à partir de la saison 3 c'est ce que je disais c'est que les gens sont ancrés dans leur personnage et je pense qu'ils ont beaucoup de liberté au niveau de la façon de jouer et tout et donc du coup ça te fait des et le meilleur à regarder c'est que tu te regardes les bloopers après les making of ou les bloopers des saisons c'est un rire de rire quand justement ils vont faire de l'impro une blague improvisée fou rire absolu et tu vois que c'était pas prévu et moi juste un dernier truc en parlant de malaise je sais pas si vous avez vu il y a Snoop Dogg qui a commencé à stream oui quoi ? j'ai pas vu c'est extraordinaire il y a Snoop Dogg qui a stream je crois du NFL du football américain et je sais pas ce qu'il s'est passé mais genre au bout d'un quart d'heure il a rage quitte la game et genre il s'est barré et il a genre laissé tourner son stream pendant 6 heures avec rien dessus je crois qu'il a arrêté le stream je sais pas ce qu'il s'est passé d'ailleurs en fait il est repassé dans la salle il a vu qu'il avait pas éteint le stream donc il l'a éteint et puis il s'est barré c'était vraiment en fait il a rage quit au bout de 15 minutes c'est incroyable c'est invraisemblable Doggy Dog 20 c'est ça ok donc pour ma part moi je vais vous parler de manga alors je vais un peu tricher je vais vous faire deux recos mais du coup je vais essayer de les faire vite la première c'est une série qu'il faut absolument acheter à tout prix parce que sinon on aura pas tout en France c'est Eudgeon et Beyond Devon Eudgeon et Beyond Devon en fait le pitch c'est qu'il y a deux histoires qui se déroulent en parallèle la première c'est dans un monde où tout enfin post-apocalyptique au Japon où tout est plus ou moins a été plus ou moins détruit il reste quelques humains et en fait on voit que le monde est peuplé de démons immenses qui viennent pour tuer pour je crois même dévorer non juste les tuer les humains ils viennent la nuit et on suit donc deux jeunes qui partent à la recherche d'un endroit qu'ils appellent le paradis sans qu'on sache vraiment ce que c'est et à côté de ça on suit donc ça c'est une première histoire qui se déroule et une deuxième histoire qui se déroule c'est dans une sorte d'orphelinat des gamins qui sont enfermés qui sont enfermés et dont la vie est régie par des sortes de mi-robots mi- donc c'est un peu bizarre tu sais pas trop pourquoi ils sont là qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils sont enfermés ils n'ont aucun accès sur le monde extérieur et et bah écoute comment ces histoires vont se vont se se rejoindre se rejoindre c'est tout l'enjeu en tout cas jusqu'à ce que ça se rejoigne ce sera tout l'enjeu de ce manga et je trouve ça palpitant c'est vraiment très intéressant très très bien fait super bien rythmé le les dessins sont ok plus je dirais c'est pas c'est pas extraordinairement beau mais j'ai bien aimé il y a des bonnes scènes non j'ai bien aimé aussi mais c'est pas enfin j'ai lu des trucs tellement beaux que c'est un peu en dessous mais mais il n'empêche que quand tu quand t'es dedans t'es happé il y a que les deux premiers épisodes manga pardon pour l'instant qui sont sortis ouais c'est chouette journée beyond heaven et le troisième sort très bientôt et le deuxième du coup en fait celui-là j'ai déjà recommandé sur discord donc du coup pour moi c'était un peu l'attrice donc du coup je voulais en recommander un deuxième qui s'appelle dans le sens du vent nord nord ouest alors c'est très long comme titre et même un peu pompeux et donc ça c'est un manga donc qui est on sait pas trop où ça va donc c'est un un détective japonais qui vit chez son grand-père français en Islande et qui apprend du jour au lendemain que les personnes qui hébergeaient son frère au Japon sont toutes les deux mortes et que son frère avait été comment dire établi comme étant le principal suspect et donc il va tout faire pour le disculper et donc comme ça on a l'impression c'est un peu thriller et tout et en fait pas du tout tu sais pas où ça va le premier épisode c'est un peu enfin le premier manga pardon c'est un peu la mise en place des personnages et tout donc donc bon c'est presque classique tu vois les enjeux les personnages bah tiens le grand-père le machin bon ça c'est le premier le premier manga c'est comme ça le deuxième c'est une visite de l'Islande voilà c'est à dire que on a je sais même pas où est passée cette histoire de meurtre de machin ça n'est absolument pas évoqué de tout le truc et on visite l'Islande et le troisième on repart dessus mais c'est bizarre et en fait tu sais pas où ça va mais les dessins sont magnifiques c'est vraiment une invitation à aller en Islande et surtout bah écoute c'est bien foutu c'est voilà c'est un rythme qui est beaucoup plus posé c'est pas du tout c'est vraiment je trouve ça absolument génial pareil j'ai très très hâte de voir la suite et je vous dis les dessins sont vraiment extrêmement beaux donc voilà et donc ça s'appelle Dans le sens du vent Nord-Nord-Ouest merci les copains d'avoir été là pour ce 29ème épisode de Coop et Canap n'oubliez pas que et c'est parti pour le marathon final n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver absolument partout sur notre site internet www.coop n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver absolument partout sur notre site web www.coopetcanap.com twitter facebook facebook.com slash coop et canap on a une chaîne Twitch et on est très réguliers dessus on fournit du contenu les copains à quoi vous allez jouer prochainement sur Twitch Joris bah moi jusqu'à que jusqu'à que je rende la PS5 Demon's Souls je pense et ensuite je pense que je ferai du loupéro ouais un petit peu de loupéro un petit peu de découverte William je garde la surprise ah et ça j'ai un petit nouveau jeu pour le prochain stream oh pardon Stilaire John certainement découvrir maquette qui vient de sortir maquette et Outward et Outward psychologiquement je serais prêt et puis et puis aussi du bollinge à prévoir parce que sur notre site on fait aussi des soirées viewers la prochaine fois je sais pas trop ce qu'on fait on a fait du Garticphone on s'est éclaté c'était vraiment trop drôle d'avoir été là à nos viewers c'était vraiment trop marrant la prochaine fois je sais pas encore trop ce qu'on fera du golf du Gartic de la mongue bref quoi qu'il en soit pour s'inscrire pour pouvoir participer aux soirées viewers sur notre discord vous retrouverez le lien sur notre site internet ou sur tous nos réseaux on va aussi se lancer dans une nouvelle aventure the forest ah l'horreur la terreur le craft bref ça va être ça va être horrible on va on va on va on va se chier dessus pendant que Will et Joris iront explorer des cavernes sombres ouais euh bref voilà n'oubliez pas n'hésitez pas à nous suivre et pour l'instant en tout cas c'est l'une des seules façons on va dire de nous de nous soutenir financièrement c'est via Twitch bref merci d'être de plus en plus nombreux comme je disais on a un discord qui est pas mal actif avec toute notre communauté si vous êtes bretons sachez que vous vous retrouverez vachement dans notre communauté qui est au moins 50% bretonne étonnamment même si on vient du sud mais ma foi voilà donc un gros un gros bisou à eux on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 30 rendez-vous compte qui nous aurait dit il y a 3 ans quand on a commencé ce podcast qu'on arriverait à l'épisode 30 personne personne et pourtant nous y voilà le mois prochain épisode 30 d'ici là portez-vous bien jouez à plein de choses et surtout amusez-vous salut tout le monde ciao ciao bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz